On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Isabelle Mergaud est de retour. Christine Bravo. Jérémy Michalak. Jean Benvigy. Pierre Benichoux. Et Olivier de Kersozon. Isabelle arrête s'il te plaît, ne commence pas à crier. C'est elle qui dit ça. Le calme absolu, l'élégance, la volupté. La sérénité incarnée. Elle est jalouse, elle n'aime pas quand Isabelle est là. C'est pas que je n'aime pas, tu sais très bien que j'adore Isabelle. T'as repris l'équitation ? Pourquoi tu me dis ça ? C'est pas que t'as mis ta culotte de chou. Là c'est pas bien. Ça c'est bien ça. Alors là je demande au public. Non, 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 regarde. Non, 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 je demande de rien, demande de rien. Mais désolé, comme quoi on peut être maigre et avoir une culotte de chou, c'est marrant. C'est bien pour commencer la semaine ça. Non, non, non. Ce qui est terrible c'est qu'il y a le jockey qui est à côté. Il parle le tôt Olivier. Ah tiens, évidemment on ne commentera pas dans cette émission les catastrophes du Japon. Bon, mais quand même pour démarrer un mail de quelqu'un qui nous écrit « Tokyo, il est 2h du matin » me dit Vincent. « Je vous écoute en podcast en essayant de m'endormir à Tokyo. Nous avons vécu une journée terrible avec ce séisme. Les répliques ne cessent de se renouveler toutes les 10 minutes depuis. Le pays essuie des tremblements de terre, des tsunamis, des incendies ravageurs. Et dans ces moments d'angoisse, rien de tel que de vous écouter pour se changer les idées et rire un peu suite à ce grand choc. Vincent Lipens, un Français expatrié à Tokyo, plus que jamais heureux de vous écouter. Peut-être qu'il a pris l'avion depuis. Tu crois qu'on peut demander une subvention comme une œuvre humanitaire ? Je ne suis pas sûr. On a fait une erreur aussi dans l'actu la semaine dernière à propos de la femme de M. Châtelain, celui qui empoisonnait le viticulteur. On a dit qu'elle était morte, mais elle n'est pas morte du tout. Elle a gardé de nombreuses séquelles, mais elle assistait au procès de son mari. Et on avait... Non, ça, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas gentil, il essaie de l'empoisonner pendant des années. Et puis elle, elle résiste, elle résiste, elle résiste. Résultat, maintenant, elle est handicapée, elle n'en merde encore plus. Ah non ! Attends, quelle horreur ! On ne peut pas dire des choses pareilles. C'est vrai que ce n'est pas gentil, mais quand même, avoue qu'elles sont fortes. Tiens, pour vous, Kersoso, quelqu'un qui vous a vu en photo partout ? Alors, ça, c'est assez étonnant parce que je n'étais pas au courant. Chez Careco, un réseau de pièces détachées pour voitures et garagistes. Il paraît que vous faites de la pub pour ça ? À une époque, j'ai fait ça, oui. Ah putain, t'es prêt à tout, toi. Ça, c'est de l'écologie active, c'est pas de l'écologie de blabla comme tous les gens qui... T'as fait ça gratuitement, bien sûr. C'est parce que... pour l'écologie. C'est pour la planète. C'est l'artiste qui parle. J'ai fait ça pour acheter un chenil dans lequel je compte te mettre. Ce serait bien la seule fois où tu me mettrais... Ça, c'est pas sûr. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai plein de blagues envoyées par les autres. On va rigoler, on va rigoler. Vous en voulez ? Ah oui ! C'est un policier qui fait stopper un automobiliste. Mais alors, vous n'avez pas vu le feu rouge ? Si, si, mais c'est vous que je n'avais pas vu. C'est bien ce que je disais, il fallait rire tout de suite. Il va se marrer le mec à Tokyo, il va entendre ça. Il y a un type qui sort d'une soirée alcoolisée, il a bu beaucoup. Puis par hasard, il se fait arrêter par les flics. Bonjour monsieur, dit le flic, il me semble que vous êtes en état d'ébriété. Non, je suis en France, connard. Allez, bon au chien ! C'est le même mec qui envoie les deux ans. C'est le même, oui. Blague de gendarmes. Dans un avion, un type demande à son voisin, vous avez l'heure s'il vous plaît ? L'autre sort un peigne de sa poche et répond mercredi. Merci, c'est là que je descends. C'est encore le même, non ? C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est bon aussi. J'ai rien de mieux pour l'instant au magasin. Vous ne pouvez pas nous sauver de cette situation ? Je crois que j'ai Frédéric, Jean-Frédéric au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu, elles ne sont pas terribles les blagues qu'on m'envoie. Il paraît que vous avez des bonnes, vous. Bon, on va essayer. Alors allons-y. Alors c'est un Mexicain qui est en vacances à Paris. Et il décide de sortir le soir. Il dit, ah, il est content. Il dit, il y avait profité des petites parisiennes. C'est la capitale, la capitale de l'amour. Ça, je reconnais bien l'exemple. Alors le voilà parti en brinde. Et puis, à un moment dans la nuit, il rentre dans un club. Et puis, il dit, oh, il y a de l'ambiance ici. Oh, c'est mouillé, de la mousèque et tout. Il y a de l'ambiance. Et puis, il regarde. Il dit, mais mon Dieu. Oh, mais je me suis trompé. Il dit, il y a des ambrés à qui. Oh, il dit, qu'est-ce qu'il y avait faire ? Il dit, bon, il dit, je bois la consommation gratos et il me casse. Alors, il boit un verre et tout d'un coup, à l'autre du bar du bar, il boit une femme, la cuile. Oh, il veut dans la cuile. Il faut le sauver, il faut faire quelque chose. Laissez-le, il est parti, il est parti. Il fait le tour du bar, il a posté la monnaie. Il fait le tour du bar. Il faut lancer le mur. C'est bon, c'est bon, on vous écoute, Jean-Fédéric. Olivier, tu connais les premiers secours. Moi, je serai son entraîneur. Je l'ai serré sur des distances courtes. Le mec qui n'a rien à arrêter. Il y a des masons, quand même. Il y a des masons. En tout cas, ça fait rire, Laurent. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il va pondre. Il va pondre. J'ai jamais entendu ça. C'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Merci, Jean-Fédéric. Et puis, en plus, la communication n'était pas très bonne. Mais c'est pour ça, on a d'autant plus très bien riz. On vous applaudit et on vous remercie, Jean-Fédéric. J'en ai des mieux, là. J'en ai des mieux. T'en veux une bien sale ? Allez, vas-y. Te la lave pas pendant une semaine. Oh non. Isabelle. Pas toi. Pas toi. T'es trop classe. Et toi, à la limite, pourquoi pas ? Mais pas Isabelle. Pas Isabelle. C'est une superbe femme habillée d'un long manteau qui fait les cent pas devant une église. Et elle décide d'entrer dans l'église. Elle se dirige vers le prêtre. Elle enlève son manteau. Elle est totalement nue sous son manteau. Là, elle est bonne. Elle est bonne. Et elle arrive vers le prêtre. Elle est totalement à poil. Faites-moi l'amour, mon père. Faites-moi l'amour. Alors, le prêtre est paniqué. Elle a la trou. Il se met à courir dans l'église. Mais elle le poursuit totalement nue dans l'église. Elle court après lui. Elle veut le rattraper. Le prêtre court toujours plus vite. Il passe devant le Christ sur la croix. Et il lui dit, que dois-je faire, Jésus ? Et Jésus lui répond, enlève-moi les clous. Enlève-moi les clous, putain. Enlève-moi les clous. Elle est bonne. Non, il ne vous plaît pas ? Oui, non. Elle m'a plu quand je l'ai entendu. Elle est bonne. Elle m'a plu quand je l'ai entendu en 1903. Oui, puis tu racontes bien. Alors, quelle est la différence entre un bon avocat et un très bon avocat ? Est-ce que vous savez ? Non. Un bon avocat connaît la loi. Un très bon avocat connaît le juge. Ah. Ce n'est pas si mal. C'est juridique, quoi. C'est un petit enfant qui demande à sa mère. Maman, d'où viennent les bébés ? C'est la cigogne, mon fils. D'accord, mais qui c'est qui la baise, alors ? Ça, c'est drôle. Oui, je n'ai pas mieux, pour l'instant. C'est Nicolas. Mais finalement, le mec, au téléphone, il t'a débloqué, hein ? Il n'était pas si mauvais. Il n'était pas mal, donc. Nicolas Sarkozy et François Fillon sont sur le toit d'un immeuble. Ils assistent discrètement à une manif dans la rue. Vous savez, François, dit Sarkozy à son Premier ministre, tout ce que je voudrais, c'est rendre ces gens heureux. Et Fillon me fait, pourquoi vous ne sautez pas, alors ? Elle est vache, elle est bonne. Oui, j'ai pas envie, hein. Elle est dure, hein. Elle est osée, hein. Elle est nouvelle sur lui. Elle est vachement vraisemblable, en plus. Les deux sur le toit, c'est très souvent, ça. C'est vrai que, bon, je reconnais. Bon, allez, vas-y, continue, petit gars. Une dernière, hein. C'est un gars qui arrive chez lui, puis qui trouve un ami avec sa femme au lit. Ou plutôt, sa femme avec un ami au lit. Il prend ses revolvers, il tue direct, le mec, quoi. Alors, sa femme est irritée, et elle lui dit... Irritée ? Irritée, c'est vrai. C'est toi qui l'as inventé, ça, irritée. C'était pas écrit. Non, c'est écrit. C'est écrit. C'est le meilleur. C'est plus irrité, oui. C'était bien choisi. C'est pas irrité, oui, oui. Quand il a crevé les yeux de maman, j'étais irrité. Ah, j'étais bougon toute la journée, hein. Elle est au plumard avec un ami. Ça va, ça va, ça va. C'est vrai, hein. Il rentre, il tue l'ami. Oui. Sa femme irritée lui dit si tu continues comme ça, tu vas finir sans ami. Ah si, elle est pas mal. C'est bien, c'est bien aussi. Bon, on fera pas mieux maintenant. Moi, je propose de faire une pause. On prend un auditeur puis j'essaie d'en trouver d'autres. Thomas, au téléphone, va peut-être sauver l'honneur. Bonjour, Thomas. Bonjour, Laurent. C'est vous qui avez retrouvé du travail ? Oui, c'est moi. On a parlé de vous la semaine dernière et vous l'avez déjà perdu ? Non, en fait, je vais faire un remplacement de personnes qui sont malades. Ah, ça veut dire que vous travaillez pas le lundi, c'est ça ? Je travaille pas lundi, je fais mes 35 heures sur 4 jours. Ah, c'est pas mal, ça ? Donc, je peux vous écouter uniquement le lundi. Ah, bah, c'est bien. Alors, on en profite aujourd'hui. Vous avez une bonne blague à nous raconter, Thomas ? Euh, non, désolé. Ah, merde. Merci beaucoup, Thomas. Mais pourquoi elle est... Moi, je fais une bonne blague. Vous aimez Christine Bravo ? J'aime beaucoup Christine Bravo. C'est vrai ? Oui. Elle va vous manquer tous les jours ? Bah, elle me manque déjà. Comment vous êtes physiquement ? Je peux vous envoyer des photos si vous voulez. Oui, je veux bien. Vous savez que j'avais du succès en ce moment, Christine. Pourquoi j'ai du succès ? Depuis qu'elle fait de la radio, elle n'a jamais eu autant de succès. Sylvaire de Lyodia. J'aimerais aller dans un love hotel avec Christine Bravo. Quel rêve. C'est quoi un love hotel ? Eh bah, c'est un love hotel. Ça se voit que tu n'y es jamais allé, en tout cas. Oh là là. Bah, moi, tous les hôtels sont là. C'est les gens qui découvrent l'Amérique qui se disent putain, on peut aller pour seulement un moment à l'hôtel. Voilà, c'est deux heures. Tu vas, tu prends ton hôtel pour deux heures, trois heures. David aussi. J'aimerais féliciter Christine Bravo pour ses excellents scores au sondage pour l'élection présidentielle qui paraissent en ce moment dans le Parisien et les autres journaux. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est drôle. Et nos comments. D'ailleurs, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est parce qu'ils ressemblent à Marine Le Pen. Non, mais non. Non, mais c'est pas physique. Je ne ressemble. C'est que idéologique. Évidemment, c'est pas physique. On partage les mêmes idées, mais putain, on n'a rien à voir. Quelle horreur. Vous êtes toujours là, Thomas ? Je suis toujours là. On va vous souhaiter en tout cas une bonne reprise demain pour le boulot. Je vous remercie. Est-ce que je peux faire un coucou ? Je vous en prie. Je fais un coucou à tous les gens de GA et je fais un bisou à mon homme qui ne m'écoute pas mais qui m'écouter en podcast. C'est pour ça qu'il aime Christine. Je voulais poser une question. Attends, attends, attends. Je n'ai pas très bien... Non, je n'ai pas très quelque chose, mais ça... Je fais un bisou à mon homme. Moi non plus, je n'ai pas très bien compris. Non, mais dis-moi... Mais alors, il a le droit, enfin. Il a le droit de faire un bisou ? Oui. Oui, d'accord, mais pas devant nous. Mais il voulait un bisou. Est-ce que je peux poser une question à quelqu'un de bravo ? Comment il fait un peu de s'embrasser ? Il veut me poser une question. Oui, allez-y, maintenant que je sais que... Parlez fort ! J'aimerais savoir ce que deviennent les doudous naquimbras. Mais dis donc, comment vous savez ça ? Vous êtes passé à la télé avec et que je vous ai vus et voilà. Écoutez, je ne sais pas. C'est un malade, c'est un malade. Écrivez-moi, je vous répondrai. Il y en a un qui a grandi, il a gagné Top Chef. Non, non. Je vous répondrai par internet. Envoyez-moi un mail. J'en ai une qui a pas mal d'histoires, là. C'est toujours le même qui nous envoie toute une série. Et franchement... C'est ça le drame, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une patiente qui est chez son médecin. Et là, il fait « Embrassez-moi, docteur, embrassez-moi ! » « Je peux pas, » dit le médecin. « L'éthique professionnelle me l'interdit. Normalement, je ne devrais même pas être là en train de vous sodomiser. » Ah bah voilà, il fallait qu'on s'éparle. Ça, pour un lundi, c'est parfait. Celle-là, elle est saine, en plus. Ouais, ouais, ouais. Elle est réaliste. Remarquez, on ne devrait pas trop critiquer ce genre d'histoire parce que tant que les auditeurs raconteront ce genre d'histoire, on ne perdra pas notre place. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, il faut que je te parle, je dois tout te raconter. C'est sur son lit de mort, le mari qui dit à sa femme. Il faut que je te parle, je dois tout te raconter. J'ai un secret. Arrête, mon amour, repose-toi. Non, il faut que je te raconte, je sens que je vais mourir. Je t'ai trompé une fois. Mais je sais, je sais. Comment ça, tu sais ? Bah oui, autrement, pourquoi tu crois que je t'aurais empoisonné ? Bon, voilà. Comment il s'appelle, cet auditeur ? Parce qu'il nous en a envoyé dix. José, il nous appelle depuis la Suisse. Non, mais il y en avait deux, trois qui étaient pas mal quand même, franchement. Je comprends qu'il habite la Suisse avec des bonnes histoires comme ça, il vaut mieux les mettre au coffre. Les têtes raides et Jeanne Moreau en concert ce soir au Bataclan, les têtes raides. Avec Jeanne Moreau en invité. Ah non, c'est le truc de la chanson. Non, il chante en duo avec Jeanne Moreau, Emma. Je ne pense pas qu'elle a dit, il sera bientôt raide. Comment être raide avec Jeanne Moreau ? C'est surprenant, j'ai vu des affiches sur les colonnes Maurice pour la première fois à l'île Renaud à l'Olympia. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas vu pour la dernière fois. C'est ma copine. Oh non, Jeanne Moreau en les têtes raides. Applaudissements Et ma m'a 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 je ne sais pourquoi et ma et ma telle et ma et ma pourquoi moi Pourquoi pas l'autre Et pourquoi pas celui-là Et ma m'a m'a Et ma telle et ma moi Quand on s'ennuie on se dit que c'est beau la vie La loupe pas Elle passera qu'une fois Entre les cordes d'une mélodie La seule facie C'est pas si fa C'est là Si tu le veux On s'en fout plein Les yeux Entre les dents La chair et du ciment Au pire du mieux On sera seul On sera deux Je ne sais plus quand Ni pourquoi Ni comment Et ma m'a m'a Je ne sais pourquoi Et ma Mais ma telle et ma Et ma pourquoi moi Pourquoi pas l'autre Et pourquoi pas Celui-là Et ma m'a Et ma telle Et ma moi La 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 Y a pas la vie S'il y a pas la folie La la lâche pas Elle passera qu'une fois Dans de bien belles Belles Mélodies Cirer la dos C'est pas doré Si là Je ne sais pas si mieux mais je te boufferai les yeux On est vivant tant qu'il est encore temps Comme on est deux, on sera seul, on sera mieux Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment Emma, Emma, je ne sais pourquoi Emma, Emma, tell Emma, Emma, pourquoi moi Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là Emma, 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 tell Emma, moi Emma, Emma, je ne sais pas pourquoi Emma, Emma, tell Emma, Emma, pourquoi moi Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là Emma, 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 tell Emma, moi Emma, 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 pourquoi moi Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là Emma, Emma, Emma Vous avez regardé le documentaire sur Strauss-Kahn sur Canal+, dimanche De ceux qui ont regardé le docu sur Dominique Strauss-Kahn Qu'en pense François Hollande, qu'en pense Martine Aubry, qu'est-ce qu'on en pense à droite ? Près d'une heure de publicité, on peut dire ça comme ça, quand même sur Dominique Strauss-Kahn Le plus grand moment, je ne sais pas si vous avez vu C'est quand il nous apprend comment défroisser un costume Oui, sur la baignoire En utilisant, alors quand même, au moment où on nous dit tout ce qu'il faut économiser de l'eau En faisant couler pendant 30 minutes de l'eau chaude Et en tirant le rideau de la douche Et en accrochant le costume C'est marrant parce que c'est un vieux truc d'acteur Non, c'est la vapeur C'est la vapeur C'est un vieux truc d'acteur de tournée, ça Ah oui ? Ah oui, les habilleuses connaissent ça depuis toujours On est tournés de théâtre et on peut défroisser les costumes Mais en même temps, si tu es dans la baigne noire, Laurent Si tu profites d'être dans la baigne noire pendant que tu défroisses ton costard Mais tu brûles le cul, c'est de l'eau bouillante Si tu te baignes avec ton costume Voilà la bonne chose Si tu te défroisses, tu le laves en même temps Laurent, il n'y a plus simple pour défroisser son costume Au service militaire, on vous apprend à mettre votre costume sous le matelas Oui, mais enfin si tu ne le mets pas bien Il ne peut pas lui dé-es-que-à-sous-le-matelas parce que c'est risqué Mais non, mais ça fait un témoin Si le costume témoigne, il est dans la merde Mais non, ma bonne truffe, c'est bon pour les pantalons, pas pour les vestes Eh oui, Vermus, enfin À l'armée, faisiez ça Vous n'avez même pas fait l'armée, mon pauvre Vermus T'as jamais été soldat, ma bonne truffe, toi On va vous présenter ou quoi ? Je l'ai fait 20 fois ça, enfin Mais pas avec la veste Ça fait des économies de pâturier en plus Mais il n'y a que le pantalon, ma bonne truffe, qu'on met là-dedans La veste, comment tu la mets droite là ? Non, c'est impossible En même temps, la veste, il suffit de la mettre sur un sainte pendant une nuit Ah oui, sous le matelas Avec une baignoire, avec le bruit Tout à fait, t'arrives à 7h du matin Et t'as un meeting à 9h du matin Tu la laisses toute la nuit sur le truc Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est des trucs d'urgence qu'il nous a montré, monsieur Strauss-Kahn Il y avait un autre truc génial dans le reportage C'est quand même qu'ils ont réussi à trouver à Washington Un gamin d'à peu près, on va dire, 8-9 ans Qui vient demander un autographe à Dominique Strauss-Kahn Parce que les gosses, ils sont fous Des mecs qui dirigent le Fonds monétaire international Ils accrochent les autographes des directeurs du Fonds monétaire international Les gamins de 9 ans Ils ont mes t-shirts à quelqu'un de Strauss-Kahn Ça peut être juste, c'était un tournoi de football Du personnel du FMI Mais même ! Non, ils savent que c'est le patron de leur papa ou de leur maman C'est pour ça qu'ils font ça C'était un petit lèche-cul Je n'ai jamais demandé un autographe de mon patron Mais moi, t'as qu'à t'as qu'à rappeler Tous les marques sur mon chèque Non, écoutez, c'était quand même Vraiment, c'était le paroxysme C'est ce qu'on appelle une opération de communication publicitaire Vous l'avez regardé Pierre ou pas ? Oui, oui, je l'ai regardé J'ai trouvé que c'était pas bon surtout On n'apprend rien ! La deuxième enquête, Paul, portera sur le film Autour de Claude-François Un biopic ! Bravo, vous connaissez les termes Effectivement, il progresse Non mais la photo qu'on a vue dans le journal du dimanche Hier de Jérémy Régnier en Claude-François D'ailleurs, c'est seulement aujourd'hui Que je me suis rendu compte Que c'était pas Claude-François Et que c'était Jérémy Régnier J'étais persuadé tout le week-end Que c'était Clo-Clo en photo Et c'est le comédien Jérémy Régnier Qui est vraiment déjà à fond dans le personnage Il y a des choses qui me surprennent quand même Parce qu'on me dit que c'est Benoît Magimel Qui va jouer Paul Lederman Alors là, la ressemblance physique Entre Benoît Magimel et Paul Lederman Je la vois pas du tout pour le coup Ça, ça n'a pas d'importance Parce que tout le monde ne connaît pas Le physique de Paul Lederman Ce qui aurait été ennuyeux C'est que Claude-François soit incarné par Magimel On connaît pas le physique de Paul Lederman Pas tellement Un peu Le grand public Moi, personnellement, je le connais pas Qui va faire les Claudettes ? Aussi, on veut savoir Bah, Chane Moreau Il y a Belmergaud, Christine Bravo Il y a France Galles aussi Qui va être jouée par une comédienne Qui s'appelle Joséphine Jappier Enfin, je veux tout le casting, Paul Oui, enfin, le casting Et puis, s'il va se passer Parce qu'il y a des surprises Sur le tournage de celui-là Ah bon, qu'est-ce que vous allez voir comme surprise ? Vous verrez, vous verrez Il y a des surprises Qui fait l'ampoule C'est ça que je veux savoir Qui fait l'ampoule ? Moi, j'ai un acteur pour jouer l'ampoule Non, moi, ce que je voudrais savoir C'est est-ce que la baignoire C'était pour défroiser son costume ? Et puis, alors, il y a eu un truc assez rigolo Ce week-end Que je ne connaissais pas Et là, j'ai pas assez d'infos là-dessus C'est dans un gratuit que j'ai vu ça Il y avait un championnat américain De mémorisation Et c'est un franco-américain Qui a gagné ce championnat Alors, est-ce que c'est un championnat du monde ? Vous me le direz, Paul Parce que vous allez enquêter là-dessus Il paraît qu'il s'agissait De se remémorer dans l'ordre Deux jeux de 52 cartes C'est toujours ça, oui C'est ça ? Oui, c'est le test absolu, ça Et avant, les candidats devaient enregistrer Les noms et prénoms de 117 personnes Vues en photo 25 séries de 20 chiffres Et réciter un poème de 10 lignes Après 15 minutes de lecture Non, Christian 15 minutes pour 10 lignes, oui Oui, mais bien sûr Tout le reste, non Paul, peut-être si vous récupérez les tests Vous pourriez nous les faire Je vais récupérer quelques-uns des tests Mais enfin bon, pas dans le détail Parce que les cartes Je n'ai pas la télé sur mon téléphone Ah bon ? Comment tu n'as pas la télé sur ton téléphone ? Les cartes, c'est la chose la plus impressionnante du monde Parce qu'elle a beaucoup de champions Mais je crois qu'il y a une douzaine Il y a douze examens Tu vas arrêter de me casser le cou Tu vas à la terre ta gueule, ma bonne truc Alors attends C'est son quart d'heure, Pierrot Ben justement, il n'y a pas de raison C'est son quart d'heure Mais il y a des quart d'heure qui semblent très longs D'ailleurs, ça ne fait que 6 minutes Ça vous paraît un quart d'heure, non ? On l'a au téléphone, il y a 6 minutes, Paul ? Oui, oui, bon écoutez, soyez gentils Arrêtez de vous moquer Moi je suis là pour travailler Oui, Paul, je suis avec toi On sait que c'est lundi Mais qu'il met un peu d'eau dans son vin Et qu'il arrête de grogner sur tout Ça finit par lasser ce comique de répétition Voilà, j'ai le troisième sujet Je suis avec toi, Paul, pour tout Ça va aller loin, mon petit gars Non, je veux dire, c'est la chose la plus impressionnante Qu'il soit, tu vois, d'un type avec qui tu joues au quart On t'apprends que c'est un champion de bridge Et il dit, regardez, voilà, comment on joue bien au bridge Et tu lui déroules un jeu De 13, 4, 2, 4, 8, 2, 7, 2, 4 Une fois Et il te redit absolument toutes les cartes C'est pas sympa de faire sonner votre téléphone Pendant que Pierre-Venichoux parle, Paul C'est pas moi qui le fais C'est quelqu'un qui cherche à me joindre Parce que ça fait 10 minutes que vous me tenez Le gros choix Quand le téléphone sonne, c'est quelqu'un qui cherche à vous joindre Je tenais à vous remercier Car nous revenons, mon épouse et moi D'un week-end royal barrière de Doville Suite à ma participation en challenge des auditeurs en septembre dernier Et l'accueil était excellent, nous dit Bruno Godefroy Je n'ai pas senti un traitement différent des autres clients de l'hôtel Et d'une manière générale, le séjour fut très agréable Un grand bravo pour votre émission et à vos collaborateurs Et encore merci pour ce cadeau Et bien on va faire gagner un autre séjour dans un instant Après les titres de César On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande Jusqu'à 18h sur Europe 1 Isabelle Mergaux, Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Jean Ben Guigui, Jérémy Michalac Et Pierre Benichoux sont avec vous jusqu'à 18h Bonjour Isabelle, bonjour David Bonjour On ne vous entend pas Isabelle Alors attendez, vous n'êtes pas Vous êtes à... Qu'est-ce qu'il y a, Jean ? Bonjour Isabelle Bonjour Je vous ai déjà dit bonjour, il y a une demi-heure Oui, mais pas assez bien Il fallait refaire un truc Isabelle, vous êtes à Trevou, Trevou Comment je dois dire ? Oui, c'est ça, Trevou, dans l'un Ah, faites quoi dans la vie, Isabelle ? Je suis dans le projet parental Ah, c'est mignon Ça veut dire quoi, un projet parental ? C'est d'ailleurs qu'elle a bientôt baisé Bon ben, bonjour Isabelle, au revoir Mais non, pas merci Pour dire que je suis en clerc, on dit que je suis en projet parental Non, arrêtez En projet, en congé C'est vous qui êtes sûr En projet, en congé Vous avez cru en projet parental ? Vous avez entendu projet parental ? Vous êtes enceinte de combien ? Non, j'ai accouché, j'ai bientôt fini mon congé parental J'ai eu une petite fille Ah, c'est mignon Elle n'était pas encore au boulot ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Feignasse D'ailleurs, Pierre, je vais donner un projet de classe classique pour vous faire plaisir Elle s'appelle Agathe Agathe, ça vous va ça, Pierre ? Le vergnat, la fille du bourriant Il n'y en a pas de comme Agathe Il n'y en a pas de comme Agathe Vous avez toujours envie de l'appeler Agathe ? Oui, c'est vrai Bon, un petit body pour Agathe, alors Oh, ça serait super sympa Elle a quel âge ? Elle a 6 mois Vous vous souvenez quand même de son âge, c'est bien Oui, tout à fait, mais je pensais à la taille aussi, c'est pour ça Isabelle, vous allez affronter David, qui lui est à Angers Salut David Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe Bonjour Salut mon bon Et vous faites quoi David, vous ? Et les militaires ? Je suis en première année de médecine Ah, j'adore Et vous allez vous spécialiser dans quoi ? Bah, je compte être plutôt m'occupé de Claude Sarraute Ah, gériatrie Non, t'as notre practice C'est dégoûtant Ça, c'est pas bien C'est pas bien de dire ça C'est pas bien de dire ça Ah, c'est drôle Ah non, c'est pas bien Non, c'est drôle C'est drôle Non, non, non Ce sont des plaisanteries qu'on ose à peine faire nous-mêmes Faut dire aux auditeurs ce que ça veut dire En plus, il n'y a pas de nouvelles de Claude depuis ce matin Tu vois, c'est pas bien de dire ça Bah, t'as un atopracteur, c'est quelqu'un qui... Qui aime les monstres Non ! Qui prépare les morts Qui rebaume les cadavres Qui les prépare T'as l'intention, ça veut dire la mort Isabelle, David, peut-être vous passerez un sublime séjour A la cour des loges Ce merveilleux hôtel de Lyon Hôtel 4 étoiles Magnifique ! Situé dans de vieilles bâtisses renaissances C'est rien Au cœur du quartier classé lui-même patrimoine de l'UNESCO Vous connaissez cet hôtel ? On lui est allé invité par un cave une fois Génial ! Au cœur des Traboules Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier de Lyon, Isabelle ou David ? Oui, tout à fait, c'est magnifique Absolument pas, je ne suis jamais allé à la Lyon Alors David, ce serait l'occasion Et Isabelle, ce serait l'occasion d'y retourner Mais pour ça, il faut évidemment répondre à la question qui vient maintenant Si vous avez lu le journal du dimanche Vous saurez ce que c'est qu'un souplex C'est la mode des souplexes De quoi s'agit-il ? C'est très connu ça Ah bah non, moi je ne savais pas Ah bon ? C'est des montres C'est des montres de maison en fait Ou d'immeuble Pardon ? Dans une cave C'est un appartement qui est réaménagé dans une cave Pas tout à fait, non Bah en fait, il est... Si, en fait, c'est un réaménagement Et en fait, il y a deux étages C'est un duplex en fait Un duplex en sous-sol Ouais, c'est des appartements Auquel on a rajouté un sous-sol pour réchauffer C'est elle qui a raison, c'est un duplex en sous-sol Un duplex en sous-sol On va l'accorder à Isabelle Ça s'appelle un parking Merci, merci Il fallait aller vite C'est pas si connu que ça, le souplex Si, si, si Sur le banc Oh non Tu le vois dans les annonces Tu le vois dans les annonces immobilières Quand tu regardes un truc qui a l'air pas cher Tu te dis, tiens, c'est pas cher Il y a 110 mètres carrés Il y a 90 mètres carrés de cave Et 20 mètres carrés d'un studio au rez-de-chaussée C'est une croquerie totale Il te dit, c'est duplex Mais avec étage en sous-sol Bah oui, mais pas que c'est de plus en plus à la mode Parce que c'est ça Pour garrer ta bagnole, ouais C'est ça Mais c'est parce que les gens Pour garrer ta bagnole, ouais Les gens vendent et louent n'importe quoi T'as une vieille cave Tu loues un appartement en disant C'est un souplex Il y a des mecs qui vendraient leur mère, moi je te dis Natacha Kampouche a vécu un souplex pendant longtemps Et elle s'en est jamais plantée C'est ça un souplex Sauf que non, aujourd'hui c'est beaucoup plus moderne C'est-à-dire que la cave est visible On met du verre et on... C'est souvent très moderne C'est genre loft C'est genre loft mais sans fenêtre C'est très déprimant Très déprimant Comment ça c'est déprimant ? Parce que t'as pas la lumière du fond C'est horrible C'est très déprimant Tu respires bien Mais si, vous n'avez pas compris La part il est normale Vous rajoutez la cave Vous avez la lumière du jour dans l'appart Chaque insecte dans les caves T'as la lumière du jour dans l'appart Un plafond de verre Une cave, il n'y a pas plus lumineux qu'une cave Ou alors, ou alors, t'appelles La cave c'est l'endroit où tu descends Tu mets des lunettes de soleil quand tu descends Tellement c'est lumineux Tu te fous de notre gueule Dans tes projets de merde Mais non, puisque je vous explique que la cave C'est ce qu'on rajoute à l'appartement Pour que ça fasse plus grand Quand on la rajoute en haut Ça s'appelle une terrasse C'est des trucs de merde Des escrocs Vous avez tous les rangs du quartier à 18h Vous entendez le métro Vous êtes sous la terre Il a raison Il a raison C'est une arnaque totale C'est une grosse arnaque Un grand mec pisse sur le soupirail Ça vous arrive directement sur la tête C'est vachement agréable Mais vous entendez battre le cœur de Paris Quand vous êtes là-dessous Mais c'est de la merde Le petit escroc Les souplexes permettent d'agrandir son appartement Où il y a de la luminosité Grâce au sous-sol Où là il n'y en a pas On est d'accord Maintenant il n'y a plus de luminosité Les pluies ça s'est éteint en 10 minutes Tout à l'heure il fallait des lunettes de soleil pour descendre Maintenant il fait noir comme dans le trou du cul d'un hérisson Autant vous dire qu'à la cour des loges Il n'y a pas une énorme luminosité par exemple C'est des week-ends en souplexe C'est vachement bien Ils vont se régaler Habillez-vous en ras Habillez-vous en ras C'est un merveilleux hôtel Mais c'est vrai vous le connaissez Il fait noir comme dans le trou du cul d'un hérisson Dans le vieux Lyon Dans le vieux Lyon il n'y a pas de lumière Dans le vieux Lyon Un vieux bâtiment avec un vieux sous-sol Où on ne voit rien du tout Il n'y a pas un qui te prête une canne blanche sur le week-end Les sanitaires sont formidables C'est des complications incroyables On a des tas d'auditeurs non voyants dans la salle Ça les fait marrer On va les envoyer à Lyon Vous avez gagné un week-end En souplexe Voilà On vous remercie Isabelle en tout cas Merci à vous Laurent Merci à tous Et David vous avez été grillé de quelques secondes Vous l'avez échappé belle David Est-ce que je peux juste faire un petit coucou ? A votre homme ? Non Excusez-nous mais ici c'est forum homme Allez-y Juste un petit coucou à un groupe de danse Ah bah qu'est-ce que je disais ? C'est bien ce qu'on disait Si j'ai bien Vous êtes dans chair C'est quoi ce que vous me dénonce ? Les forts Patrick's qui se produiront au gala On leur souhaite bonne chance Voilà c'était juste ça A quel gala ils se produisent ? Un gala d'une école de commerce Gala des coiffeurs et en tickets Qu'est-ce qu'ils sont cons ? David vous laissez pas faire Non mais c'est pas grave On vous embrasse Allez David Mais bonjour à Robert Qu'est-ce que le journaliste du Parisien Julien Laurence a testé pour les lecteurs de ce journal ? Qu'est-ce que le journaliste du Parisien Julien Laurence a testé pour les lecteurs de ce journal ? C'est quelque chose qui se mange C'est quelque chose qui se mange C'est un médicament ? Non pas un médicament Ça s'avale ? Ça s'avale ? En règle générale quand tu le manges tu la vales Non non je suis une gomme Mais tu le manges pas Là ça se mange et ça s'avale Il y a d'autres trucs où tu te mets dans la bouche que t'avales pas Mais tu les manges pas non plus Mais tu peux les mâcher Le dentifrice elle a raison Tu ne manges pas le dentifrice Mais c'est ce que je l'ai dit Tu te le mets dans la bouche mais t'avales pas C'est ça Alors là ça s'avale et ça se mange Ça se mastique ? C'est liquide ? Est-ce que c'est liquide ? Est-ce que ça se mastique ? Mais c'est une bonne question Mais oui Ça se mastique pas C'est pas liquide Ça se suce ? Ça se suce ? Est-ce que c'est froid ? C'est froid C'est la glace au lait maternel La glace au lait maternel Baby Gaga J'avais une autre idée dis donc Bonne réponse de Jean Ben Guigui Gaga C'est normal que Guigui trouve Gaga Voilà La glace au lait maternel qui avait été interdite est de nouveau autorisée car finalement il faut le dire les Anglais ont testé pendant plusieurs semaines si c'était dangereux ou pas pour la santé si l'hygiène était respectée Et c'est une glace qu'on achète comme une glace à la vanille ? Oui Mais c'est en fin C'est quelle forme ? En forme de téton ? Je vais tout vous dire C'est une boule ? Matt O'Connor c'est le propriétaire ice creamiste on dit Bien sûr C'est ça bien sûr Tu viens de l'inventer Non c'est écrit ice creamiste C'est un glacier Il y en a aux Jeux Olympiques C'est les championnats d'ice cream Et donc il vend sa glace Baby Gaga C'est son nom ? Pourquoi Baby Gaga ? C'est le nom de la glace Oui mais il y a peut-être une origine À cause de Lady Gaga qui d'ailleurs fait un procès C'est à cause de ça ? C'est pas le Baby Gaga Exactement Et elle veut interdire la glace au lait maternel Lady Gaga Voilà raison Pourquoi ? Elle trouve que le nom ressemble trop C'est pas que ce soit du lait maternel qui l'embête C'est que le nom ressemble trop au sien Moi j'ai interdit les sucettes de Guigui par exemple Ah oui ? À cause de ça À cause de Ben Guigui Vous avez bien réussi parce qu'il n'y en a plus Il n'y en a plus C'était la seule occasion Je savais que j'allais lancer un truc là Alors Baby Gaga est une glace confectionnée donc à base de lait maternel Il y a 15 mamans qui ont été payées 17 euros chacune Ah tiens je vais appeler ma belle-fille Afin de fournir du lait maternel Ah mais oui vous êtes grand-mère encore depuis ce week-end Oh oui non mais pourquoi pas grand-mère Non encore ? Mon fils Oh regarde la salope Ça fait deux fois C'est la deuxième fois Philippe le premier et Paolo Voilà bienvenue Un parleur et puis un grand-grand-mère Un parleur et un maçon Une grande famille de bâtisseurs Non soyez gentil Dites-lui un petit mot gentil à Paolo Bonjour Paolo Il est né hier Bonjour Paolo Il est né hier Il est né hier T'es pas tombé dans la bonne famille Il s'appelle Paolo Bravo Non mais non Elle est que grand-mère T'es pas grand-père aussi ? Bah si il s'appelle Bravo Mais non mon fils il porte le nom de son père Ah c'est pas celui-là C'est pas Bravo Bravo j'ai le nom de mon père à moi Je voulais vous expliquer un truc Quand tu nais Tu prends le nom de ton père Moi mon fils je l'ai pas eu avec mon père Ah non non Ça nous rassure Ah non non ça C'est ça Je crois que c'est pour ça que tout le monde disait Bravo Et Laurent dans tout ça alors ? Euh Ah ouais oui j'ai un fiancé Qui c'est Laurent ? Elle a un fiancé Il s'appelle Laurent ? À ton âge ? Tu vois Ça fait plaisir de savoir qu'on peut être grand-mère et continuer à avoir une vie sexuelle On n'est pas allé jusque-là Elle n'en est pas là On n'est pas allé jusque-là Non 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 C'est uniquement par internet Ah c'est sur Midi Ah c'est plus internet ? Ah bah oui Il est à Dallas Je l'ai vu chez Drucker samedi soir Quoi ? Vas-y c'est qui celui-là ? Bah J.R. L'Ariadman Alors là encore une fois Comme tous les salutes sont maintenant Tu deviens cinglé Tu fais une marche dans le temps Tu comprends plus rien Parce que tu vois tout d'un coup Champs-Elysées avec le mec de J.R. Tu sais plus en quelle année tu es du tout Du tout C'est effrayant Et il y a une folie Mais alors c'est quoi ton amoureux ? Mais raconte Rien du tout Comment rien du tout ? Comment rien du tout ? T'as vu sa photo ? Ouais Alors ? Ouais Mais t'es sûr que c'est lui ? Et elle t'en va nous le montrer T'es sûr que c'est lui ? Oh le plan webcam Et toi t'as envoyé quoi comme photo Pour qu'il puisse te répondre ? Mais moi je ne le trouve pas terrible Elle le trouve beau Non mais tu sais que les mecs Ils mettent jamais leurs photos sur internet Du charme Du charme Du charme Tu vas souffrir Rien du charme Non mais raconte Tu l'as trouvé où en fait ? Ça vient d'où ? Mais comment tu l'as trouvé sur internet ? Comment l'avez-vous trouvé sur internet ? Je l'ai pas trouvé Ouais Tu n'auras qu'à l'appeler un de ces gens Comment tu l'as trouvé sur internet ? Mais c'est lui qui m'a écrit Ah parce qu'il te connait ? C'est quoi ? C'est un français qui habite là-bas ? Je me suis rencontré il y a 10 ans Ah ! Ah c'est pas un anonyme Mais non mais je ne m'en rappelle plus Mais tu crois que ça te fait avec lui ? Mais je ne m'en rappelle plus Ah mais il a gardé l'image de vous il y a 10 ans aussi D'ailleurs la photo Il va pas être déçu du tout Non remarquez il y a 10 ans Vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans Oui oui C'est ce que je pense aussi En revanche la photo est assez fripée regarde C'est vrai qu'elle est mieux qu'il y a 10 ans tout le monde le dit Je suis content de ne pas l'avoir connue à l'époque Mais pourquoi vous ne vous rencontrez pas ? Mais parce qu'il habite loin Il habite où ? Quand on est amoureux Dallas-Paris c'est vite fait C'est rapide ouais Mais t'as que la tête Parce que ça se trouve il n'a plus de jambes où il y a un truc C'est le mec qui revient vers toi Il a vraiment une gueule de con Moi ce qu'il m'embête c'est qu'il s'appelle Laurent Surtout quand t'avais dit hier j'ai couché avec Laurent Moi ça va te faire mal ça Non pas du tout Laurent il vous écoute tous les jours en podcast Ah bah pardon Il va pas être déçu aujourd'hui Ah donc il te voit ? Non mais c'est mignon c'est qu'elle se traballe avec sa photo En noir et blanc Imprimée de l'imprimante de l'ordinateur En noir et blanc C'est quand même incroyable Il te voit donc là Non non sinon il écrirait pas Je sais pas Regarde t'as mis une vieille chemise et tout Alors là je vous arrête je la trouve très chique Bonjour Laurent Elle est où la caméra ? Elle veut te piquer ton mec Comment que je vais pas te le piquer toi ? Qu'est-ce qu'il fait Laurent à Dallas ? Bon écoute tu sais ce qu'on va faire Il est rentré en France mais il veut pas le dire C'est vrai par internet tu peux pas savoir Il est rentré en France il veut pas la voir Mais c'est vrai C'est très possible Moi c'est la trouve il habite à Agnières Et puis ça vous voyez il n'y a qu'une femme qui peut penser à ça Non parce qu'il y a les horaires du décalage imbécile Apparemment ça Par mail Pour ceux qui sont veillants de nuit et qui s'emmerdent Par mail t'as les horaires de décalage ? Évidemment par mail et puis même sur un portable Comment tu sais que c'est décalé vu que ? Mais t'es décalé parce que quand tu envoies l'heure Il y a l'heure d'envoi Tu vois à quelle heure il a envoyé le mail ? Tu vois à quelle heure c'est parti ? Il a un complice à Dallas Il envoie ses mails à Dallas Et il te les renvoie pour faire croire qu'il est toujours là-bas Ah ça c'est pas con C'est une organisation criminelle qui est très connue Ça s'appelle Fuck Bravo Ils sont 8000 Dans le monde entier Are you Fuck Bravo ? Et t'as pas son téléphone ? Tu sais quoi ? T'as pas son téléphone ? Non 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 Comment non 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 ? Tu as ton téléphone ? Non écoute on l'appellera Pourquoi on l'appellera ? Mais il faut l'appeler maintenant Mais non J'ai pas le son de savoir Mais sur Skype ? Mais si on l'appelait ? Ah oui t'as pas Skype ? Mais je veux pas T'as pas Skype ? Non c'est ça ? Mais comment c'est possible ? Non mais t'as vu comment il faut être maquillé et coiffé Pour avoir l'air de quelque chose sur Skype Non tu mets un grand décolleté C'est dur on te regarde plus Tu lui parles de dos ? Keren Hahn revient avec un nouveau single My Name is Trouble L'extrait de son album 100 Elle sera sur mon plateau samedi soir Dans On n'est pas couché Dites donc je pourrais peut-être revenir à mon info Parce que je vous ai même pas décrit comment c'était Les glaces au lait maternel J'étais en train de vous dire Donc monsieur Matt O'Connor C'est son nom à l'ice creamiste Avait donc recruté 15 mamans Pour obtenir le lait maternel Qu'ensuite il pasteurisait Il y ajoute un peu de vanille de Madagascar Un zeste de citron Une présentation design dans un verre à martini Avec un petit bonbon sur le dessus de la glace Et hop ça vous fait une baby gaga Qu'il vend 16 euros Mais on fait combien de glaces avec 15 mamans ? Avec 15 mamans ? C'est pas beaucoup dis donc Ça dépend combien fait de glaces C'est une toute petite entreprise C'est une toute petite entreprise Tu peux pas en faire beaucoup Non 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 avec un tirelet tu peux Tu peux enger comme elle Tu peux te demander avec un tirelet Comment tu fais de litre par jour quand tu es en train ? Ça dépend de la taille de la vache tout ça Une vraie vache ça fait une bonne lactation Parce qu'il y a 40 000 par an Donc une bonne femme un peu grosse Elle va pouvoir te faire les 1000 litres Si tu lui tires sur le tétan Non parce que vous vous rendez compte D'ailleurs vous vous demandez peut-être Pourquoi Caroline Diamant n'est pas là aujourd'hui C'est justement à cause de ces plaisanteries là Qui sont très drôles et très fines Que cette entreprise Enfin le fait de faire cela Me gêne beaucoup Je trouve ça dégueulasse De faire du lait maternel dans une glace Tu vois la malheureuse qui est là Bien sûr La pauvre qui est là C'est l'esclavagisme Au lieu de donner son lait A son enfant souvent Ouais qu'elle a écrabouillé elle-même la veille Pour pouvoir vendre son lait Bien sûr Et elle a fait quoi faire C'est vraiment C'est comme les mères porteuses C'est des trucs dégoûtants C'est la marchandisation totale des corps des femmes Bien sûr Bien sûr Je trouve ça Ça devient une marchandise Mais elles sont libres C'est vous qui êtes des esclavagistes du temps passé Elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent Elles peuvent même le vendre dans un petit morceau Elles peuvent tout louer Leur ventre, leurs oreilles, leurs trous ducs Avant elles ne louaient que 2-3 parties Maintenant elles peuvent jouer dans un morceau C'est pareil On est bien d'accord Dans les Vosges Le site te rend ta pouf Tu verras ce qu'ils ont Dans les Vosges A été créée la semaine dernière L'association des mécontents De quoi ? C'est contre nous ? De toi C'est contre nous ça Non c'est pas contre nous C'est contre nous Non non Les bonbons sucre des Vosges ? Non 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 Et alors je peux vous dire que ça va faire du bruit Parce qu'il y a déjà près de 200 adhérents Une pétition de 800 signatures Et d'autres régions vont suivre le mouvement Ah ça ne concerne donc pas que les Vosges ? Non mais c'est parti des Vosges On peut tous être concernés par ça ? Complètement et peut-être même vous allez les soutenir Ah oui ? C'est l'augmentation d'un tarif quelconque ? Non, l'association des mécontents de quoi ? Alors ça fait du bruit ? Non Ça fait longtemps qu'elle existe Ça devrait faire du bruit Non mais ça fera du bruit mais ça ne fait pas du bruit Non je veux dire par exemple une voiture fait du bruit Oui Un avion fait du bruit Oui Une moto qui claque Ça fait du bruit Voilà Ça vibre ? Ça vibre pas Je t'en prie Ça a une forme de canard ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh non écoutez Si on pouvait sortir du sexe Non mais c'est bon que ce soit les filles constamment qui laissent ça On n'y a pas rien nous Écoute Ça fait du bruit Ça pollue ? Non Mais ça fait longtemps qu'elle existe cette association ? Non Justement Donc c'est pour une chose qui vient Cette association est contre quelque chose qui vient de sortir C'est exactement C'est par rapport au nucléaire Pas au nucléaire C'est écologique Non C'est une nouvelle technologie disons En quelque sorte Ça a à voir avec l'image ? Oui Avec la télévision ? Oui Les antennes ? Non oui Des antennes parabéniques C'est les mécontents de la TNT La haute définition C'est les numériques Des décodeurs Du prix des décodeurs C'est les mécontents de la TNT C'est les mécontents de la TNT Chose excellente, gardien Qu'est-ce que ça marche ? Je sais pas Il faut gagner du temps L'association des mécontents de la TNT Bonne réponse de Joujou Ben oui là On a trois On voit trois Vosgiens Qui sont réunis Sur cette photo On tombe toujours sur les Vosges Est-ce qu'on peut voir la photo des trois Vosgiens ? Je n'en ai jamais vu Trois Vosgiens ? Ils sont à Val d'Ajol Val d'Ajol Trois Vosgiens d'un coup ? Val d'Ajol c'est dans les Vosges Oui oui Ben ça peut pas être ailleurs C'est son Vosgiens du con Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent Nous préférions recevoir six chaînes correctement comme avant Bien sûr Que 18 avec autant de problèmes comme aujourd'hui Et bien ils ont raison les Vosgiens Déjà c'est impossible de comprendre les manettes là Non mais si As-tu compris que t'as PlayStation ? Ça s'appelle une télécommande Non mais dans certaines régions Ça m'arrive moi aussi parfois à Marseille quand il y a trop de vent Les images sont pixelisées Absolument Ça m'arrive chez moi aussi Il y a des sautes d'images Ou même parfois un écran noir Pendant des SK Pendant des SK hier J'ai eu écran noir Il a fallu que j'allais chercher canal sur Non 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 Ça c'est ça C'est des tendances à l'intérieur du parti socialiste Qui ont commencé à envoyer sur certaines régions C'est la fédération socialiste des bougies rônes C'est des bougies rônes C'est Guérini C'est Guérini Mais bien sûr c'est le clan Guérini Non mais avouez que c'est vrai Que ça marche moins bien C'est pour ça que ça marche moins bien C'est pour ça que j'ai deux télévisions Ça marche mieux À vous ? Vous recevez bien la TNT vous ? Oui 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 Là-bas à Tahiti À condition que si t'as les moyens T'as une personne qui s'occupe de ta télé Ah voilà Et qui se fait Tu dis la 3 s'il vous plaît Oui à ce moment-là Non mais si t'as le satellite Tu peux zapper entre les deux Tu demandes la 3 Il démarre le four à vapeur Et puis dans l'heure qui suit Tu l'as avec un costume repassé Il n'y a pas que dans les Vosges En Moselle En Meurthe et Moselle Il y a aussi des associations qui vont se créer En Charente Dans le Nord Dans le Doubs Ça bouge Ça bouge en France La télévision numérique Tente de minimiser les dégâts Mais manifestement Il y a des problèmes Tout le monde ne reçoit pas ça comme il faut Moi je la reçois Mais c'est très difficile de la mettre en branle Comme disait la jeune fille C'est vrai C'est très 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 dur D'arriver parce que tu te trompes Et puis au bout d'un moment t'en as marre Tu numérises automatiquement la chose Tu numérises Déjà savoir ce que ça veut dire numériser Qu'est-ce qu'il y a à marre ? Tu me dis à marre moi ? Une espèce de bourrico toi-même C'est pas français C'est même pas français Je vais te foutre dans le bateau Qu'est-ce que ça ? En tout cas T'as déjà dit là ici Je te jure J'étais exactement en train de penser ça J'ai toujours arrivé de bosser sur Beur FM Dites-moi simplement C'est Beur FM Et alors ? Pour moi qui l'ose me dire Ahmar Qui veut dire imbécile bourrico Ça veut dire bourrico C'est mignon Le passage au tout numérique Et alors ça va faire bouger quoi Qu'ils se mobilisent ? Ah bah écoutez Je vous fais passer la photo des Vosgiers Un pas content Est-ce qu'on peut les voir ? C'est trois très C'est trois très baires On dirait qu'ils sont furieux Mais non il y a une femme Pour moi les Vosgiers Ils ont cassé les jambes de bois Il y a des filles de délivrance Et il y a Marquis Les ratés de la TNT Les plus salons c'est François Les plus salons c'est François Parce qu'ils mettent La photo des trois monsieur Puis le titre c'est Les ratés de la TNT Ah bah alors Ils ont les bras croisés Ils ont l'air furieux C'est leur combat C'est juste trois messieurs retraités Qui aimeraient recevoir la télévision Mais pourquoi faire Ils peuvent pas faire des parties de boules Des marches à pieds Des trucs Mais non Devant la télé Quand on est retraités On met la femme qui passe l'ancostique C'est quand même gâcher sa vie Que de regarder la télé Quand on a la chance D'être dans les Vosgiers Attends dans les Vosgiers Il y a des coquilles Saint-Jacques En haut des sapins Il y a des coquilles Saint-Jacques Dans les sapins Tu peux te promener Dans une très belle nature Entendre le vent siffler Dans les aiguilles de pin Et regarder les petits lapins Courir dans le sous-bois C'est magnifique Oui c'est normal Ils n'en ont rien à branler De leur télé de merde A part le sud des Vosgiers Ils font quoi là-bas ? Ils chutent Ils chutent En plus ils étaient tous les trois figurants Dans des livrances Non ils avaient le rôle principal Franchement Mais pourquoi ils vivent tous les trois ensemble ? Ils ne vivent pas tous les trois Comme ça là-bas Ils se sont réunis pour la photo Ils ont colocation C'est bizarre Il faudrait aller fouiller leur souplex Oui c'est parce que moi j'en ai marre Pourquoi tu vas recevoir Mais toi t'es pas Vosgiers ? C'est pas parce que t'as passé un mois Auprès de petit Grégory Dans l'affaire Grégory Dans les Vosges Que t'es Vosgiers Un mois essayer de lui apprendre T'es renouille Y Il a jamais réussi Comme maître nageur Tu repasseras Qu'est-ce que t'as dans les Vosges toi ? Mais j'ai rien Elle va pas nous re-raconter l'affaire Grégory Parce qu'elle a suivi l'affaire Grégory Elle était soupçonnée Elle était soupçonnée Elle l'est toujours Elle l'est toujours C'est pas fini Elle fait des tests ADN régulièrement Elle continue à se parfumer avec de l'eau de Vologne Non non Elle était bonne pour le courrier surtout Le Corbeau c'est elle Oui oui Son complice s'est réfugié à Dallas Oui ça fait le drôle Non non Surtout Surtout C'est faire faire la gueule Le Corbeau c'est l'animal C'est pas le Corbeau Ah j'ai cru Quelle horreur Non mais alors Je voudrais quand même Qu'on ait une petite pensée Pour les retraites Parce que c'est vrai Que les retraites Non 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 Je veux bien avoir des pensées Pour n'importe qui Je l'ai pensée pour les Japonais Je l'ai pensée pour les Juifs Pendant la guerre Moi j'ai dépensé beaucoup Pendant les Sahas Pas pour les Oh non On m'en frappe en mieux On se retrouve après la pub Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui De la FNAC des Ternes Le magasin que vous connaissez peut-être Et que vous fréquentez parfois Oui la FNAC des Ternes Des Ternes Quelqu'un qui vient en dédicace Ça fait rien à voir avec Virgin Ou avec Darty Qui se racontait Ah non 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 Virgin c'est chez nous M. Lagardère La FNAC c'est maintenant Notre ex-directeur M. Bompard Il fait une dédicace là-bas Non 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 Il a monté une radio là-bas Pourquoi parle-t-on De la FNAC des Ternes Aujourd'hui dans Libération À cause de quelqu'un qui va venir là-bas Non À cause d'une grève Non Non il y a eu un licenciement Non Elle va disparaître Pardon Elle va disparaître Non Il présente un nouveau produit Qui est sorti nulle part ailleurs pour le moment Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a Ça n'a rien à voir avec le bâtiment Oui Il est classé Il est classé historique Non pas du tout C'est un beau bâtiment Au patrimoine de l'humanité C'est un très beau bâtiment Effectivement Il va s'agrandir Ou alors on va mettre un souplex en-dessous Non on va pas mettre un souplex à la FNAC Ils vont le rénover le bâtiment ? Non il a déjà été rénové en 91 Quand la FNAC justement On va mettre quelque chose sur la devanture Que tous les parisiens pourront voir ? Non Quand la FNAC s'y est installée en 91 Il y a eu une rénovation Avec une préservation des vitraux polychromes C'est magnifique C'est vrai C'est déco art nouveau C'est très beau Et alors ils ont Ah oui c'est 1900 Voilà Et ils ont fait la FNAC à l'intérieur en 91 Mais alors On apprend quelque chose aujourd'hui dans l'Ibêque Quelque chose de grave Ah il y a quelque chose qui va pas dans le bâtiment ? Non Il y a des morts Il y a des morts Non Il y a des souris Non On a retrouvé Des poutres ? Quelqu'un apparent ? Comment ça on a retrouvé quelqu'un ? Quelqu'un qui était caché depuis longtemps ? À la FNAC C'est un mec qui ne voulait pas te voir Qui vit à Dallas non ? Oui qui était planqué à la FNAC On a découvert quelque chose depuis peu Non pas du tout On va ouvrir une nouvelle salle Non Est-ce qu'on a refait l'agencement du magasin ? Non À l'intérieur ? Non Mettez-nous un petit peu sur la voile Vous en suppliez Laurent ? Alors on s'est demandé si gentiment C'est lié au bâtiment Ça vous avez bien trouvé Oui alors aidez-nous justement C'est lié au bâtiment Et on apprend quelque chose à propos de ce bâtiment L'architecte ? Non Quelqu'un y a vécu ? Non Avec quoi ça a été fait ? Avec quoi ça a été fait ? L'immeuble n'appartient pas à la FNAC Il l'occupe Il paye un loyer la FNAC Le propriétaire le vend Le nom du propriétaire on vient de savoir Le nom du propriétaire Qui est vivant ? Qui est vivant Ben Ali Non Une femme C'est une femme Kadhafi Kadhafi Bonne réponse de Jean-Belguigui C'est pas vrai C'est pas vrai C'est le titre de Libération aujourd'hui À Paris la FNAC d'Etern Locataire de Kadhafi Il ne le savait pas Moi je serais monsieur FNAC Je ne paye plus le loyer Justement vous ne croyez pas si bien dire Puisqu'on dit qu'ils vont être réquisitionnés Les différents biens du colonel libyen Donc peut-être qu'effectivement La FNAC n'aura plus à payer le loyer Non C'est pas la FNAC qu'on aura plus à payer le loyer Si c'est réquisitionné crois-moi Les gens qui réquisitionnent Ils vont augmenter les loyers Bien sûr Ils vont séquestrer Ils vont prendre mon amour Ils le savaient Ils le savaient qu'ils payaient à Kadhafi Leur loyer C'est pas directement Monsieur Mohamed Kadhafi Bien sûr C'est la CGIMVD Ah ouais tu l'as connu Oui d'accord mais quand même Quand il y a un contrat Quand il y a un contrat Quand il y a un contrat Tu le lis bien C'est une info quand même Ah ouais 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 c'est une info Il en a d'autres dans Paris comme ça Sûrement mais là bon Il trouve qu'on en parle Parce que c'est la FNAC évidemment Mais sûrement la société A beaucoup de biens immobilistes Mais c'est un administrateur De biens français Qui a conclu la vente de l'immeuble C'est honteux de faire des choses comme ça D'acheter pour Kadhafi Pour Moubarak et tout ça Mais c'est pas acheté Là c'est loué On sait pas toujours Non non mais au départ Au départ Au départ C'est pas monsieur Kadhafi père Qui a fait construire l'immeuble Il est allé visiter Donc quand on vend Quand on vend à des tyrans Faut pas s'étonner Quand on vend à des tyrans Faut pas s'étonner qu'ils achètent Ils ont de l'argent Qu'est-ce que tu veux faire ? Autre info dans François Celle-là Je vous emmène dans un commissariat parisien On va bien voir Où était retenu Un médecin militaire Un psychanalyste Un cadre commercial Et un gestionnaire de patrimoine Pour quelles raisons ? Ils se connaissaient déjà tous ensemble ? Oui Ils faisaient un groupe ? Oui Ils s'arrêtaient en bande Ils ont fait quelque chose ? Oui Exxcès de vitesse ? Non Répréhensible ? Très répréhensible ? Pas répréhensible Quand une clinche est déposée Oui T'as pas de l'octubre ? Si il y a un médecin militaire Et un psychanalyste C'est qu'il doit choisir Il doit s'agir D'un comportement Qui est illégal Illégal ? Non C'est pas illégal Ils étaient ensemble Comment ça ? Ils étaient ensemble ? Ils étaient ensemble Ils ont convenu Action délictueuse ensemble C'est ça que tu veux dire ? Ils étaient à poil ? Quand ils étaient ensemble ? Dans la rue ? Dans la rue ? Ils faisaient du bruit ? Pardon ? Chez eux Je sais pas où c'était Mais en tout cas Voilà donc ils ont fait une orgie Un truc comme ça Et alors ? Ah c'est les sadomasos C'est les bruits J'ai lu ça Ils ont maltraité vraiment trop quelqu'un Qui a porté plainte après Excellente réponse de Jean Ben Guigny La soirée sadomaso a mal tourné A mal tourné pour le sadique ou le masochiste ? Pour le masochiste Les faits remontent au mois de février Un homme de 49 ans s'est présenté dans un commissariat parisien Son corps était... Tu méfié Tu méfié Broué d'hématomes De brûlure De plaies Infligées au queutaires C'est ce qu'ils font C'est le principe des soirées sadomaso Je leur ai dit de me faire mal mais pas trop Pas trop Tu sais que le plaisir s'arrête où il y a trop de douleur Mais oui mais enfin quand même Il y a une dame qui connaissent dans le public Regarde là Et alors ? Et alors ? Et alors ? Il a porté plainte ? Et voilà Et donc le médecin militaire, le psychanalyste, le cadre commercial et le gestionnaire de patrimoine Se sont retrouvés au commissariat Voilà C'est génial parce que ça va bien ensemble Et ils ont pu mettre la main les flics sur des clichés Qui témoignent de la violence des séances Qui ont pu avoir lieu Est-ce qu'ils donnent l'adresse ou pas ? Ils donnent l'adresse ou pas ? Ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même un toupi Mais un psychiatre là-dedans Avec le consentement de la victime Ils disent évidemment Mais la victime elle dit non Qu'est-ce qu'il foutait là ? Il peut trouver des victimes plus courageuses que celle-là ? Tu peux me dire ce que tu fous dans une soirée ? Sado-Mazo ? Mais son plaisir J'en sais rien, j'en fréquente pas moi madame La seule réunion Sado-Mazo que je ferais C'est ici Et franchement Non mais il passait pas par hasard Ah il voulait peut-être être Sado Et puis on l'a fait Maso C'est ça ou... Non mais c'est vrai Il s'est converti tu penses ? Il n'y avait que des Sado Et il nous fallait un Maso Pour qu'il puisse exister les Sado Ah mon Sado Donc ils ont désigné un Maso d'office tu penses ? Non je pense pas Le mec qui a pas eu chance Et ils ont fait pouf pouf Chez toi Un mec qui arrive Un mec qui arrive avec un fouet Des ciseaux et un marteau Pour cogner sur tout le monde Il me dit tiens pose ça Hop ! Et on se prend en là en ligote T'es Maso aujourd'hui Mais non pas du tout T'aimes pas le cutter ? Le type il va au commissariat Tu te rends compte ? Aller au commissariat Regardez ce que m'ont fait mes amis C'est là où il a pris son pied C'est là où il a pris son pied Disons Tiens puisqu'on était dans des trucs Assez horribles quand même Mais dans les faits divers curieux Qu'on aime lire dans les journaux au fond Parce que ça attise notre curiosité Retournons dans les Vosges Non Là je vous emmène en Corse La cour d'assises de Corse du Sud Va juger en appel Deux hommes et une femme Condamnés quand même A des peines de 10 à 30 ans de prison Au premier jugement Pour le meurtre d'un restaurateur C'est un restaurateur Qui a voulu tuer un autre restaurateur Mais comment a-t-il voulu Se débarrasser du corps De l'autre restaurateur ? Il a découpé En un pâté Ouais c'est ça Il a coupé Il a fait du pâté Au hachard Du boudin Du boudin Des nèmes Non Il a donné à manger à des sangliers Ça arrive souvent Les nèmes à la règle Bonne réponse Pas aux sangliers Au cochon Au cochon Bonne réponse La dépouille avait été jetée Au cochon Pour être dévorée Les animaux N'ont pas touché le corps Alors après Il a été obligé De le replacer Dans un coffre de voiture L'humiliation Pour le mec mort Même les cochons Mais il avait coupé la tête Avant je crois Oui oui Il avait jeté la tête Au fond d'un puits Quand tu coupes la tête Les cochons n'aiment pas Ils n'aiment pas Ah oui Ça perd du goût Les cochons aiment bien Un petit rapport personnel C'est un peu ça Quand tu coupes la tête C'est comme T'amènes un plan Sur dire ce que c'est Tu vois Il a bien regardé Dans les yeux Le gratin Le cochon est romantique Le cochon Il aime bien Voir Il dit tiens Ça c'est un certain âge C'est un conflit Entre deux restaurateurs Oui c'est normal Qui a mal tourné Non mais ce que tu penses C'est qu'un jour Tu manges ce cochon Qui a bouffé du cadavre Bah oui Évidemment Mais tu manges pas de cochon toi Non mais moi je pense que Mais moi c'est pour ça Qu'est-ce que tu nous en mets C'est pour ça que la raison Que les cochons N'ont pas mangé ce cadavre Parce que c'était pas Un cadavre à l'âle ou cachet C'est des cochons Jean-Banguigi mange du cochon Jean-Banguigi Et même de la cochonne Si tu veux C'est pas ton C'est pas ton Ouais c'est pas bien C'est ma porquitude Pierre Camus Pierre Camus Comment il va ? Il a été furieux ce week-end Pierre Camus Je veux que c'était un disque Pour quelle raison A-t-on entendu Pierre Camus pousser un coup de gueule ? Pierre Camus C'est un socialiste Non c'est pas un socialiste C'est son nom de famille Camus ? C'est son nom de famille Camus Il a quel âge ? Parce qu'il en a marre De s'appeler Camus C'est un nom ridicule Il a une cinquantaine d'années Pierre Camus Peut-être 60 Peut-être 70 ans C'est important Il a la famille d'Albert Camus Pierre Camus C'est un étranger Qu'est-ce qu'il y a ? Il nous dit que c'était La famille d'Albert Camus C'est la famille d'Albert Camus Non mais écoutez C'est drôle Mais Jean-Claude Camus Le producteur aussi Ce genre de présentation C'est vraiment Je pèse C'est je pèse aussi Il a piqué un coup de gueule alors Quoi ? Il a tapé du poids sur la table Monsieur Camus Il a été humilié Camus ? Monsieur Camus a été humilié Il était allé à la télé pour ça ? Tout le monde l'a vu ? On ne l'a pas vu Non il a fait ça C'est lui tout seul dans sa cuisine ? Non Il s'est senti méprisé Humilié Humilié ? Pas méprisé mais humilié Par qui ? Ah bah justement Par quelqu'un de sa famille ? Non 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 Par quelqu'un de la police ? C'est pas politique Et nous-mêmes d'ailleurs On s'est senti humilié Autant vous le dire Ah nous aussi ? On l'a vu Camus ? C'est sportif C'est sportif Ah ouais alors C'est un joueur de rugby C'est un joueur de rugby On fait battre par l'Italie C'est un joueur de rugby C'est le goal ? Le goal au rugby Ah il est con alors Monsieur Camus se senti humilié Parce que c'est un supporter C'est le supporter numéro un Ah ouais Alors là C'est tellement une preuve d'intelligence C'est le savoir qu'il n'y a pas de goal Non mais lui Non mais de n'importe qui Dirait le goal du rugby Je m'en fous Mais toi qui nous On fait un monde Dès qu'on parle de sport En disant Moi-même J'ai été marié Avec la journée sportive Je peux vous dire Je connais le cyclisme Mais il n'était pas dans le rugby Tu ne sais pas qu'il y a pas Tu ne sais pas qu'il y a un goal au rugby Mais non il était goal Il était goal au vélo Allez va lire à Albert Camus Qu'est-ce qu'il y a Ne t'en manque pas d'Albert Camus ? Non alors Camus C'est le supporter numéro un Du 15 de France Non C'est le président de la Fédération Le président de la Fédération Française de rugby Bonne réponse de Pierre Bénichoux Donc c'est le supporter numéro un De l'équipe de France Alors là C'est un ami personnel Il y a eu du nettoyage Quand même Perte contre l'Italie Ça nous était déjà arrivé En match amical Ça nous était inquiété Dans le match Oui Ça nous était Monsieur le frontet Et franchement Vous avez vu Chabal Ils vont le virer Chabal Chabal il n'a pas touché un ballon L'autre fois C'était affreux Non mais ils ont Non il y a eu un truc très grave C'est que l'entraîneur a dit Il les a traités lâches Il a dit dans les duels Ils ont perdu tous les duels C'est une preuve de lâcheté Mais les Italiens Il n'y a pas longtemps Qu'ils jouent au rugby Mais ils ont bien joué Moi j'ai vu le match Mais ils sont si mauvais que ça Les Italiens Ah bah oui oui Jamais Ils perdent contre toutes les équipes Oui c'est un mec En match officiel Ils n'ont jamais gagné un match Qu'ils ont des grosses équipes Moi je ne comprends pas comment Dans un sport de ballon On peut jouer sans goal Non mais c'est pas ça S'il n'y a pas de goal Excuse-moi Mais c'est vachement facile De marquer un but On ne marque pas de but en fait C'est très très compliqué C'est quand en tennis Ils se réunissent quoi ? En mêlée C'est ça ? Ils se réunissent en mêlée Oui c'est ça Et après ils finissent au commissariat Ils se prennent par les épaules Comme ça c'est ça ? Bah oui je le sais quand même Et ils chuchotent Et ils se disent Ce qu'ils vont faire après C'est ça ? Voilà Mais ils disent leur tactique C'est pas du tout ça Ils parlent de Christine Bravo Mais non Attendez je vais vous expliquer La mêlée La mêlée ils parlent pas du tout Mais si Ils disent On va faire ça Mais non pas du tout Si Il chuchote Comment tu le fais ? Il chuchote Tu ne peux pas savoir Il chuchote Ça n'a jamais été dans une mêlée Ils disent du mal des autres Mais Jean Ben Guigli expliquait leur Ce que c'est qu'une mêlée Mais je ne peux pas Une mêlée Une mêlée pousse Pour la conquête du ballon Tout simplement Il ne parle pas du tout Dans une mêlée Ceux qui parlent C'est de mêlée D'ailleurs il ne pourrait pas se parler Puisque les deux équipes Sont ensemble dans la mêlée Et qui pousse ? Et chacun On peut parler en poussant Oui sauf quand t'accouches Moi je lis éventuellement en poussant Mais je ne parle pas Voilà Oh merde alors C'est le cas de le dire On se retrouve après le titre de 17h On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Isabelle Mergaux Christine Bravo Jean Ben Guigli Pierre Benichoux Jérémy Michalac Et Olivier de Kersauzon Sont avec vous encore une heure Annie et Anthony aussi Bonjour Annie Bonjour Laurent Vous êtes en Bretagne Du côté de Saint-Alban Voilà C'est où ça Saint-Alban ? Alors Saint-Alban c'est près de Pléneuf-Val-André Ah très bien Pléneuf-Val-André Ah j'ai joué là-bas Il y a un théâtre Et oui on va jouer souvent Moi j'ai joué J'ai gagné au casino moi Pléneuf-Val-André Moi j'ai un tout petit casino Je suis sympa comme tout Voilà Et faites quoi dans la vie Annie ? C'est-à-dire que mon mari est artisan Et voilà je l'aide Il est partisan ? Non pas partisan Artisan Artisan Qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est artisan Carleur Comme ton petit-fils Comme le petit-fils de Christophe Mais vous Mais Annie ça veut dire que vous carrez vous-même ? Non non je m'occupe de la comptabilité Ah très bien Faites la compta Vous comptez les carreaux Faites la compta de votre mari Anthony lui est à quand ? Salut Anthony Bonjour tout le monde Bonjour Annie Bonjour Ça c'est l'élégance française 25 ans Anthony non ? Non Un peu plus 32 Ah ouais 32 c'est mon âge préféré Elle ramène tout Elle est plein de règles foireux C'est une phrase bien con c'est ça C'est mon âge Mais t'aurais dit 44 Elle aurait dit pareil Elle avait mis 32 Désolé Vous avez un métier Anthony ? Oui je suis fabricant de chaussures C'est mon métier préféré C'est mon métier préféré Président bravo Elle adore ça Fabricant de chaussures Pour homme Pour femme Pour enfant Pour homme Bientôt pour femme De chaussures de loisirs C'est quoi la marque ? C'est quoi les chaussures de loisirs ? Empreinte shoes Empreinte shoes Mais vous les fabriquiez ? Oui Mais qu'est-ce qu'on fait avec des chaussures ? On marche On essaye de marcher un petit peu Les loisirs c'est les tongs ? Non 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 c'est des chaussures confortables Qu'on porte tous les jours Mais il ne faut pas dire empreinte shoes Il faut dire achète shoes C'est pas faux Vous ne pourriez pas nous en envoyer une paire pour Christine ? Pas de problème Il n'a pas commencé les femmes Mais justement C'est plaisir à Christine Vous nous envoyez 26 bis rue François 1er On attend la première paire d'empreinte shoes Ça se vend à Paris ? Ça ne se vend pas à Paris pour l'instant C'est uniquement sur internet On ne peut pas l'essayer Vous avez un magasin dans les Vosges ? Non plus On va vous faire de la pub Vous allez voir T'envoie un 42 gros bonnet pour Mala Quelle couleur aussi ? Ah quelle couleur vous voulez ? Allez sur le site vite fait Choisissez votre couleur Blanche, blanche Blanche, blanche Ah j'ai pas blanc Ah elle n'a pas blanche Annie, Anthony Vous allez peut-être partir Où ça ? Ah la Beau Oh là là quelle chance ! La plus grande planche d'Europe Splendide et élégante hôtel Plus depuis vendredi L'Hermitage Barrière Bel hôtel Reconnaissable A sa majestueuse façade blanche Ses colombages Ses toits en ardoise C'est parce que c'est marqué dessus aussi Il est reconnaissable Oui c'est vrai C'est un palace 5 étoiles Caractéristique des hôtels barrières Et de l'art de vivre à la française Non 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 Caractéristique C'est un des plus beaux hôtels d'Europe Un hôtel formidable Vous y passerez deux jours en week-end Vous profiterez de tous les équipements Tels que la piscine d'eau de mer En plein air chauffée toute l'année Les installations du centre De remise en forme intégrée à l'hôtel Les toilettes sur le couloir Un panorama époustouflant sur la mer Les somptueuses villas de la Beau Puisque vous serez logés Dans une chambre Deluxe mère Ah ça c'est de la Beau Côté mère Ils sont bien côté mère Deluxe mère Non c'est pas mal Annie Vous aurez une vue sur ma mère Parce qu'elle y sera aussi La question concerne l'écrivain Amélie Notton Vous connaissez Amélie Notton ? Oui C'est la réponse Alors attention C'est la réponse C'est la semaine de la langue française C'est la réponse Du 13 au 20 mars C'est la semelle de la langue française On nous dit On nous dit que dans tous les livres Amélie Notton dit un mot Lequel ? Pneu Pneu Bonne réponse d'Anthony Là il a été vite Normalement je crois Quand on donne la réponse Avant la fin de la question On est disqualifié Non C'est madame qui va dans la langue Dans tous les livres Elle dit un mot Dans tous les livres Elle écrit un mot Pneu Il y a beaucoup d'écrivains Qui mettent le mot pneu Dans leur livre Il n'y a pas un livre D'Amélie Notton Où il n'y a pas le mot pneu Et il n'y a pas l'article le aussi Elle trouve que c'est le plus beau mot De la langue française Pneu Vous ou elle ? Non elle Ah bon vous me rassurez Elle on sait qu'elle est folle Mais vous Effectivement ça va vous permettre En tout cas ce pneu De partir à l'hôtel L'Hermitage Barrière Annie vous ne le saviez pas ? Non je ne savais pas C'est la semaine de la langue française Par contre je ne sais pas si j'ai le droit Mais pour Annie Je lui offrirais bien une paire de chaussures Ah bah c'est très gentil Je lui ai peut donner son adresse mail En rentaine Mais surtout sa pointure Et sa pointure Et sa couleur aussi Je lui donnerais l'adresse du site Il n'y a pas de blanc Je vais essayer du combien Annie ? Du 37 Du 37 Ah Elle m'ira quelle couleur Quel modèle elle veut Je lui enverrai Quel modèle elle veut Elle a les petits pieds Comme toutes les aristocrates chinoises Tu vas voir que dans deux minutes Il l'emmène à la boue Bah ouais Parce que c'est avec une paire de tongs Ma femme n'apprécierait pas Que je l'emmène à la boue Mais vous ne le dites pas Ah oui Mais elle va m'écouter aussi Non mais dis-moi Dis-moi Je peux te tutoyer On est des potes T'emmènes qui à la boue ? Ma femme Sa femme C'est une punition ton voyeur A 32 ans pas encore Comment il s'appelle votre petite femme ? Il n'a pas encore le temps de se lasser Audrey Eh bien Audrey De se lasser oui très bien Ça fait longtemps que je ne suis pas venue Je l'ai droit Et pour une fois Elle est drôle Elle est drôle C'est vrai Quel talon ? Ah ça vous en va bout de la croix Bon elle est très gros Elle c'est vrai Quel talon ? Mais quel talon ? Bon écoutez non Franchement on ne va pas faire toutes les chaussures D'accord Ça arrête En portez un bon bouquin J'irais cracher Zovotong Amélie Nothomb En tout cas voilà On vous espadrit jusqu'à la boule Il ne peut pas s'en en fait Anthony et Audrey On vous souhaite un bon week-end là-bas Et Annie vous avez gagné une paire de chaussures C'est déjà pas mal Ah oui mais je suis très contente On vous embrasse Les chaussures en print shoes Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Alors Paul avez-vous les résultats Des enquêtes que nous vous avons confiées D'abord les réactions à droite et à gauche Les réactions aux docu Je vais dire fiction N'exagérons rien Mais aux docu publicitaires Consacrés à DSK hier sur Canal Plus Bon déjà quand vous appelez le service de presse du PS C'est no comment Mais ce que je sais déjà c'est que les grands partis Ont l'intention d'appeler la direction de Canal Pour leur demander de diffuser un documentaire De 52 minutes à peu près identique sur leur propre champion Sinon on pourrait croire que Canal fait campagne pour DSK Ce que j'ai fait Laurent Ce que j'ai fait parce que je suis quand même un vrai professionnel J'ai appelé les politiques directement Vous êtes d'accord ? Ah oui Alors j'ai appelé le temps de parole de Ségolène Royal Qui est la belle Najette Belkacen Qui est maire adjoint de Lyon Bon alors ce documentaire ça la choque pas Elle prouve que ça présentait un intérêt certain Bon j'ai appelé le président de Bou la République Le député Nicolas Dupont-Aignan Alors bon il dit Faire croire qu'Anne Sinclair prépare la pizza pour DSK Ça lui rappelle Giscard et Annemone Ça ne trompe plus personne Alors je suis quand même appelé Jean-Marie Le Gouen Qui est un député très proche de DSK Il dit que ce documentaire de 52 minutes Présente un homme d'Etat disons disponible Et il dit pendant tout ce temps là Je me suis pas du tout ennuyé C'est formidablement réussi François Dominique de Montvalon dans François Lui il dit Ça a donné hier dimanche un 52 minutes Comme on ne croyait plus possible Que cela existe encore en 2011 C'est pas faux quand même Alors Jean-Pierre Brard Député apparenté communiste Alors il me dit Sa vie privée on s'en fout de DSK La façon dont il cuit son steak C'est dérisoire La priorité C'est quel programme pour la France On n'a pas l'ombre d'une ligne M'a-t-il dit Alors j'ai eu Corinne Lepage Député européen C'était colomb Elle trouve que ce documentaire Donne une image plutôt sympa de DSK C'est curieux de sa part Alors bon elle me dit Pas de doute ça y est il est candidat Alors Jacques Niard Député UMP très droite Quand même il est à droite Alors il me dit Et plus on parle de lui Mieux sait car le jour Il se déclarera officiellement Il va se dégonfler Comme une baudruche Alors vous avez Marielle de Charnelle Bras droit de Bayrou Au Modem Alors elle dit Ah c'est une campagne Parfaitement orchestrée DSK peut dire merci A ses amis d'Euro et RSTG Qui ont tout orchestré Pendant une année Alors bon vous avez Les autres Dominique Payet De l'UMP Ah vous en avez appelé du monde Dites donc Il a un forfait limité Alors Payet Qui n'avait pas de parole De l'UMP Il trouve ça totalement insipide Ça n'apporte rien Mais là vous n'avez appelé Que des seconds couteaux Comment ça dit Chantal Brunel J'ai eu tiens Il y a deux minutes Ah oui Alors est-ce qu'elle dit C'est assez vrai Elle était par partie Sur son bateau Non non Ce que dit DSK Est très loin De la préoccupation des français Et elle dit C'est parfaitement décalé Par rapport A la catastrophe japonaise Et elle a raison Je suis obligé de vous dire Que là elle a raison Bon Non mais ça c'est la programmation Mais non mais ça c'est Canal Il faut dire ça Il a tourné ça tout l'an dernier Il n'a pas prévu Il n'a pas prévu Le séisme Mais Canal Canal n'y est pour rien Personne Canal est un diffuseur Ce qui est étonnant C'est que Deux journalistes Dignes de ce nom Ce sont des bons journalistes On passait un an On n'apprend rien Nicolas Escoulant Et François L'Escalier Alors je voudrais savoir Moi pourquoi Euro et RSCG Qui sont des très très bons Communicants Des très communicants Ont préféré un truc comme ça Sans saveur Sans odeur Et sans information A un vrai reportage C'est ça qui m'intéresse C'est pas Canal Qui est Si Canal soutient Strauss Non rien du tout Pour être très honnête Il y avait quand même des images À un moment donné Un peu plus difficile C'était quand il était C'était en Grèce Et qu'il se faisait huer Siffler Par la foule Et même pendre Puisqu'il y avait Son effigie Qui était lynchée en public Par les manifestants Il faut quand même être honnête Il y avait ce passage là D'accord Mais pourquoi Est-ce que Ces communicants Ont choisi Ce document Qui nous semble Qui nous semble Qui nous semble Très tiède Je l'ai la réponse Ah bah allez-y alors Alors écoutez franchement Les deux journalistes Ont proposé Ce projet À Canal Et à Euro RSCG Il y a précisément 12 mois Comment ça se passe Chez les publicitaires Il y a 12 mois Parait-il Ils savaient déjà Qui il irait Et ils se sont dit On va faire du goutte à goutte Il est passé Il y a un mois Il a fait une émission D'une heure Il y a un mois Sur une grande chaîne Et un mois plus tard Il va y avoir ce documentaire Ce sera une autre facette Du personnage Un autre angle Et il paraît-il Qu'il y a encore D'autres produits L'autre côté du steak On verra Voilà Il y a d'autres produits prévus Oui Ils font ce qu'on appelle Une storytelling Oui 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 absolument Moi ce qui me fascine Et vous ne répondez pas à ça C'est pourquoi Des bons communicants Ont trouvé A donner un truc mauvais Est-ce que D'abord parce qu'ils pensent Pas comme vous Attendez Ils pensent pas comme vous D'abord ils pensent Que le documentaire Il n'est pas si mauvais que ça Alors justement Ce qui m'intéresse C'est de savoir Est-ce qu'il y a un public En France Qui va trouver Que ce documentaire Est très bon Jusqu'à présent Je n'ai jamais vu En tous les cas Il y a un public Qui est important Parce que ça a été diffusé En clair A une heure moins de quart Le dimanche Et ça a été regardé Et ça a été Parait-il Plutôt regardé Oui Ça a été Parait-il Plutôt regardé On a les chiffres On ne les a pas Les chiffres sont têtus On les a ou on ne les a pas Vous ne les avez pas les chiffres Si je les avais Je vous les donnerais Allez on quitte La baignoire de Strauss-Kahn Pour celle de Claude François Avec le biopic Donc consacré à Clo-Clo Joué par Jérémy Régnier C'est vrai Je ne sais pas si vous avez vu la photo Mais c'est quand même Assez hallucinant la ressemblance Alors à propos de baignoire Je vous arrête tout de suite Sa disparition sera A peine évoquée A peine évoquée La scène de la baignoire Oubliez Laurent On le verra plutôt A l'Olympia C'est un biopic Qui va être très concentré Sur Claude François Quand même Businessman C'est à dire qu'on va le voir Vous savez qu'il avait Une maison de disques Il dirigeait C'est comme un truc A l'Astroscan ça Je veux dire Tout ce qui nous intéresse C'est les groupies Dans l'escalier L'obsédé sexuel C'est tout ça Qui nous intéresse C'est pas le businessman Le film devrait s'intituler Soit Claude Clos Soit l'homme Qui voulait être dans la lumière Alors je peux vous dire Que les prises de vue On commençait le 9 mars C'est pas pareil Il était dans la lumière Moi j'opterais pour Claude Clos Vous voyez Moi aussi C'est pas le bâle Ce serait l'homme Qui voulait être Dans l'électricité Mais qui était Dans la lumière Moi j'appellerais ça Le branché de la baignoire Alors ce qu'il y a d'incroyable C'est que le tournage Qui a démarré le 9 mars Et bien le tournage Va durer 5 mois Non seulement à Paris Mais qui joue Charlotte Corday ? Le tournage aura lieu A Paris en Belgique Au Maroc Qui rappellera l'Egypte Et à Monaco Bon alors sortie prévue Le Maroc Qui rappellera l'Egypte Qu'est-ce qu'ils ont raconté ? C'est vrai que les pyramides marocaines C'est comme ça Laurent ils peuvent pas aller tourner Au Maroc en ce moment En Egypte Ils peuvent pas Ils peuvent au Maroc Putain mais t'as bu ou quoi ? C'est en égypte Qui peut pas tourner Je crois que j'ai peut-être bu Alors attendez J'ai quand même des choses précises Parce que bon Il faut savoir que Depuis la disparition De Claude François C'est l'heure Vous êtes à table Vous êtes en train de goûter Vous êtes sous Tu reprends un verre Mus ? Qui a dit ça ? Isabelle Mergaux Votre amie Isabelle Mergaux Non moi j'adore Isabelle Mergaux C'est bien Quand il est bourré Il aime tout le monde Non 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 Je sais qu'elle pouvait pas me voir Mais moi ça m'est égal J'adore Mais tant mieux qu'on puisse pas se voir Est-ce que Florian Gazon Va être dans le film ? Écoutez ça je veux pas l'information C'est pour le cas Oui parce qu'il est de la famille C'est le parrain C'est le fiole de Claude François Florian Ça ne m'en rajeunit pas Ils vont donner leur chance A plein de jeunes acteurs Sortis du conservatoire De Florent Du cours Simon Les Claudettes Elles ont été choisies Normalement dans une école De comédie musicale Très bien Alors c'est un film produit Par Alain Goldman Et les deux fils de Clou-Claude Marc et Claude Je crois que c'est un film De 17 millions d'euros 5 mois ça m'étonnerait Ça doit être beaucoup plus Que 17 millions Vous pensez que c'est plus ? Moi je ne veux pas vous contester Si vous me dites J'ai pas l'intention De me refâcher avec vous Donc vous avez raison Pas de souci Faut simplement savoir Que Régnier C'est un bon acteur Et j'avais voté pour lui En 2006 Puisque je lui avais décerné Le prix Jean Gabin Ah C'est un bon sens J'avais du nez quand même D'ailleurs Il t'en est très reconnaissant Il me l'a dit Si tu vois Paul Vermus Il le met sur son curriculum Merci à la fin de sa vie Vermus a voté pour moi C'est Jean Gabin Qui va jouer le rôle De Claude François Mais sur une idée De Paul Vermus Il a voté pour Jean Gabin Qui a eu le prix Régnier Allez on termine Par les championnats De la mémorisation Très vite Alors bon C'est la 14ème édition Ça a eu lieu à New York Dans un grand hôtel La compétition a duré Plus d'une douzaine d'heures Donc c'est un franco-américain C'est un informaticien Dans le Massachusetts Il a 27 ans Nelson Delis Il a remporté Je crois Une coupe Et les 50 000 dollars Face aux champions 2009 et 2010 Qui étaient paraît-il imbattables Deli Ronnie White 37 ans Alors on me disait Parmi les exercices De mémorisation Dont on n'a peut-être Pas parlé Allez-y Alors il paraît Qu'il y a 7 personnes Qui sont arrivées Sur la scène Dans cet hôtel Et qui ont décrit Leur vie Avec moult détails Et une heure après Il faut que chacun Des deux finalistes Raconte leur vie Avec les détails Bon D'autre part Il fallait se souvenir Des noms D'une centaine De personnalités Disparues Alors on leur donne Les noms Arthur Miller Hemingway Victor Hugo Je sais pas Marilyn Monroe Kennedy Mao Einstein Ensuite il y a une séance De calcul mental Je sais pas ce que ça vient Faire là-dedans Si je vous demande Laurent Combien de fois Si vous multipliez 2128 par 36 Ça fait combien ? 2128 ? 2128 par 36 Il faut 840 Allez 75608 Il faut les réponds Ça fait partie du programme C'est Renman Si tu comptes les cartes Et tu fais du calcul mental Oui oui Faut être un peu autiste Alors il faut aussi Laurent Laurent Oui Oui Paul Une centaine de vers D'une siège de Shakespeare Je crois que c'est la tempête C'est pas évident Shakespeare Et bien il faut la redonner Une heure après D'apprendre toute la tempête ? Non pas toute la tempête Non non 75 verts 75 verts Ben voilà pourquoi Il est dans cet état On vous embrasse Paul Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment De découvrir Qui se cache Dans la loge d'honneur Bonjour invité d'honneur Bonjour Vous allez bien ? Oui Parfait Vous allez répondre Aux questions de mes camarades Uniquement par oui Et non Ce sera facile C'est parti Vous êtes une femme C'est un concours de voix déformée C'est ça l'idée ? C'est une battle Est-ce que vous avez Une profession artistique ? Non Ah Enfin Enfin des gens normaux Est-ce que vous avez Un iPod ? Non Mais vous avez quand même Un smartphone ? Oui Est-ce que vous avez Les petits pieds ? Oui Les petits pieds Genre 38 ? 37 ? C'est oui ou non Elle peut répondre Ça va les harpies C'est elle Harpy VC 37 ? Non 38 ? Un peu de température Vous êtes féminine ? Vous êtes sourde ? Féminine ? Non mais genre féminine ? Vous êtes plutôt camionneur Christine Bravo Ou petite chose fragile comme moi ? Voilà C'était exactement le sens de ma question Alors Est-ce que vous êtes féminine ? Pédé à Saint-Saën Ou bien plutôt comme moi ? Les deux ? Les deux ? Les deux Féminine et masculine Est-ce que vous êtes connue ? Est-ce que vous êtes connue pour votre élégance ? Non Est-ce que vous êtes connue ailleurs qu'en France ? Vous êtes connue donc ? Ah bah oui Est-ce qu'on vous reconnaît physiquement ? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Ah mais il y a un décalage Elle est à Dallas Très peu Très peu ? On ne vous reconnaît pas beaucoup Attends mais elle n'a pas un métier artistique Plus son nom c'est vrai Que son visage Mais on connaît aussi Vous vous connaissez son visage Mais dans la rue je peux comprendre que Est-ce que vous avez inventé quelque chose ? Est-ce que votre meilleur livre est un roman ? Mais non mais elle n'est pas artistique Pourquoi les écrivains c'est pas artistique ? Tu as raison Si Non non C'est un mot d'emploi C'est pas un métier Tu tiens un livre de cuisine Bon et vous êtes plutôt moule frite ou curitaille ? Moule frite Et vous faites la cuisine ? Ok Vous voulez un petit indice peut-être ? Ah oui Ah oui ça va vous aider Ça vous aide ? Bah non Est-ce que vous voulez être sportive ? Oui Oui voilà je suis à Donf Ça peut être sportive C'est votre boulot le sport ? Oui Ah vous courez ? Non Jamais Jamais vous avez couru ? Jamais Bah alors Faut pas non plus répondre n'importe quoi Est-ce que vous avez déjà écrit des livres ? Ah Plusieurs Vous avez écrit un seul livre ? Plusieurs livres Sur votre sport Qu'est le ski ? Vous êtes marié ? Est-ce qu'il y a longtemps qu'on vous connait ? Et Laurent Vous qui me connaissez bien Vous pensez que je la connais ? Oui D'accord Est-ce qu'on vous a déjà vu Avec une haute célébrité Dans les pages de la presse people ? Un peu Quoi ? Oh il a un peu Elle a dit Elle a dit un peu Mais c'est oui ou non C'est pas un peu On l'a un peu vu dans la presse people Est-ce que vous êtes bronzés toute l'année ? J'ai un deuxième agice Est-ce que vous avez compris cet indice invité ? Non parce qu'est-ce que vous avez vécu aux Etats-Unis ? Non Est-ce que vous avez eu des compètes aux Etats-Unis ? Oui Quand on est sportif, on fait des compètes à travers le monde À part avoir été champion régional de karaté Mais enfin on les reçoit très peu Dans les loges d'honneur Est-ce que vous avez des cheveux longs ? Pouf ! Non Cheveux courts Cheveux courts Oui Des yeux bleus ? Oui Une bouche ? Est-ce que vous avez des enfants ? Non Est-ce que c'est un sport individuel que vous pratiquez ? Oui Ah vous êtes seul ? Oui Est-ce que vous avez besoin d'un instrument ou d'un outil pour jouer ? Oui Ah bah oui Ça y est j'ai trouvé les Sir William Ça pourrait À part la course à pied, tu as toujours quelque chose ? Non, tu as des vélos, des raquettes Et bah et alors, c'est pas un outil le vélo ? Tu peux faire du vélo sans vélo toi ? Mais c'est ce que je viens de dire Oui mais c'est ce qu'elle vous dit C'est qu'à part la course à pied À part la course à pied On a toujours quelque chose quand on fait du sport Non, le saut en longueur, l'athlétisme L'athlétisme Tout ce qui est athlétisme Toutes les disciplines de l'athlétisme Non, non La perche La perche La perche, le poids, le 10 Non mais il reste quand même beaucoup de sport Non, très peu Le vavelot Il y a beaucoup de Et bah c'est pas une championne de javelot qu'on se fait aujourd'hui Non, non, non Le vavelot Je m'excuse, il y a beaucoup de sport Vous voulez un autre indice au lieu de vous engueuler ? Ouais C'est normal Je pense vraiment que c'est du sérieux Regardez ce qu'il m'a offert Oh, c'est beau T'emballes pas Un lampadaire, ça a jamais été une preuve d'engagement Mais non Il y a un bague J'aurais préféré le lampadaire Oui mais un lampadaire, ça ne se porte pas Mais ça non plus C'est vrai Et voilà l'indice supplémentaire Est-ce que vous êtes sponsorisé par une entreprise nationale ? Oui Vous ressemblez à un lampadaire un peu ? Est-ce que vous avez déjà fait de la publicité ? Est-ce que vous mettez un maillot de bain ? Bah oui, de temps en temps La question c'est est-ce que vous êtes lageuse ? Oui, il ne faut pas être frontale comme ça Non mais il ne faut pas être frontale Est-ce que déjà dans votre vie vous avez porté un maillot de bain ? Voilà, quand elle va à la piscine Est-ce que vous êtes née dans une île ? Est-ce que vous êtes blanche ? Non Cors, c'est l'île de Ré C'est l'île de C, tu vois ? Jure, j'étais sur un coup Depuis tout à l'heure, je sais T'étais sur Flessel ou je sais pas T'étais sur une escrimeuse On demandera une description physique tout à l'heure d'Olivier de Kersoson Ce sera après la pub Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Olivier de Kersoson, est-ce que vous connaissiez l'invité avant de rentrer dans cette loge ? Oui, oui, oui Depuis longtemps Depuis longtemps, est-ce que vous pouvez la décrire physiquement ? Elle fait 1m67 62 ? 62 ? 41 ? Elle est brune, cheveux courts, pas mal gaulés d'ailleurs Je sais qui c'est Elle a quelque chose de très juvénile dans le regard Elle est juvénile ? Elle a quelque chose de juvénile ? Est-ce que je peux poser une question ? Oui Est-ce que le métier que vous pratiquez plaît beaucoup à Olivier de Kersoson ? Je sais qui c'est Incroyable ! Toute cette intelligence qui se met en branle C'est-à-dire que oui Est-ce que vous faites du bateau ? Oui Oui Et bien donc, elle porte des maillots de bain Olivier ne porte pas un maillot de bain quand il fait ses traverses C'est ça, on vit en maillot de bain Alors vous êtes combien à avoir identifié notre invitée ? Moi je l'ai identifiée Alors allez-y, dites Je ne me souviens plus de son nom, j'ai un trou Mais je vois très bien comment elle est Elle a un petit visage chafouin tout mignon Elle est très mignonne, elle a gagné des grandes courses Alors allez-y, Christine Hélène MacArthur Comment ? Hélène MacArthur Hélène MacArthur, bravo Christine Hélène MacArthur qui va nous rejoindre Elle publie Je n'ai pas demandé qu'elle est française Elle publie chez Glena Les pieds sur terre Elle est née en Angleterre, évidemment Eh oui, elle est née en Angleterre sur une île Vous lui aviez demandé Eh bien oui, je n'ai pas pensé Non, je n'ai pas pensé qu'elle n'était pas française Bienvenue Hélène MacArthur Chez Glena Vous avez piqué l'applaudissement d'Olivier Regardez comment Olivier de Kersaison la maltraite Non C'est la première fois que vous vous rencontrez, Olivier Non Non, non, non Ah, j'aurais aimé de voir Mais moi je le trouve aussi artistique Je l'ai connue petite C'est artistique ce qu'elle fait C'est au moins aussi artistique que certains comédiens ou certains chanteurs Je ne sais pas C'est de braver les Non, non, non Si, parce qu'il y a une philosophie à avoir Si c'est ça là Tu tires sur des cordes et tout, ça va C'est intéressant comme réflexion Les pieds sur terre C'est Hélène MacArthur qui publie ce récit Le récit de sa vie en quelque sorte Et surtout de ses traversées et de ses records Et des courses Qu'est-ce que vous faites ? Les mains Non, je touche la paume de la main Parce que quand on voit une personne aussi fragile, aussi jolie Et dont on se dit qu'elle a affronté des choses que aucun de nous ne serait capable de faire À part Olivier, évidemment Et qu'elle tire sur les cordes Je vous dis que les mains, et en effet, les mains sont toujours comme les écuyères Caleuses Ce sont des mains qui sont sinon caleuses Du moins un peu recouvertes d'un petit sort de fou T'en as beaucoup de cuillères ? Oui, j'en ai connu beaucoup Des petites cuillères, des grosses cuillères Et Olivier ? Et t'en as beaucoup d'écuères Il y a un petit calme sur les mains Moi je suis assise toute la journée, tu ne veux pas tâter un truc ? Oh mon dieu ! Hélène MacArthur parle d'Olivier de Kershozon Forcément dans son livre Puisqu'à un moment donné, dans le trophée Jules Verne Si ma mémoire est bonne Vous étiez concurrent Vous essayez de le rattraper, cet Olivier de Kershozon Et c'est là où vous avez dématé, c'est bien ça Hélène MacArthur ? Oui, c'était en équipage en 2003 On est parti à 14 Et puis on a fait la moitié autour du monde On était juste à côté des îles Cagalane Les îles françaises dans les mers du Sud Et on avait perdu le mot Et au bout de... C'était quoi ? C'était 30 et quelques jours Donc on était un peu triste Parce que comme Olivier sait Il y a beaucoup de préparation qui va dans ces événements Mais c'est triste En essayant de le rattraper, vous avez dématé ? Oui Nous on était vachement contents On avait parié sur la date du dématé Non, c'est vrai Mais t'es immonde ! Mais t'es dégueulasse ! Je suis sûr que c'est vrai Bien sûr T'avais un pied de plomb à bord Avec qui moi ? Que j'avais eu comme équipier, Hervé Jean Et je savais qu'il était très pied de plomb C'est que dans ces zones-là où il faut tirer Mais pas trop tirer Vous étiez en train de tirer, 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 tirer Et nous on disait, bon, demain, après-demain Et c'est Didier Rago qui a gagné le pari Moi j'avais prévu pour le lendemain C'est vraiment un esprit de merde C'est la compétition du... Oui non mais enfin On idéalise une compète Surtout des marins Mais attends, t'en as jamais fait de compète Ferme ta gueule Non 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 Olivier Tu parleras pas comme ça Ah si, il peut me dire ta gueule Mais là t'es vraiment un sale connard Non, tu te diras pas ça Je peux te dire ta gueule Mais tu peux pas dire Si t'es un sale connard Un connard mais pas sale Quand tu démattes Non, laisse-moi finir Parce que ça m'énerve Quand tu démattes dans les mers du Sud On peut imaginer que c'est dangereux Et que si ton bateau, il se retourne Tu peux mourir Non mais attends, tu peux Et t'y serais pas allé C'est pas des équipages de Nunu non plus Si, bah évidemment Et s'ils sont obligés d'aller les chercher Ils sont allés dans les esprits Moralement t'es obligé Tu fais semblant Et tu dis qu'ils n'ont pas trouvé C'est tout Oh mais je le savais Oh mais je suis une ordule Oh t'es un pourri Hélène MacArthur était sur Kingfisher 2 à cette époque Et vous étiez sur Geronimo Vous racontez Alors ça moi je connais pas ce rite Le rite du passage de l'équateur Expliquez-nous un peu Parce que ça c'est dans le bouquin ça Parce que juste avant de démater Vous vous amusiez bien sur le pont manifestement Quand vous avez passé l'équateur Oui c'est vrai Il a une tradition marin Que quand on travaille sur l'équateur Les personnes ou les personnes à bord Qu'ils n'ont jamais traversé Sont un peu Comment on dit C'est quoi le mot français Bisuté Bisuté un peu par les autres Et c'est très rigolo On a attaché avec des bouts Dans le bateau On a mis des vieux On a mis des poissons volants dessus C'est un peu d'un geste Et moi j'avais la chance Parce que la première fois Moi j'ai travaillé ici J'étais seule Donc je fais ça en moi-même Donc après ça Personne n'avait le droit de le faire Vous êtes balancé des poissons volants Dans la gueule J'ai mélangé C'était quoi ? C'était le cacao Et le léopholisé un peu ensemble Et j'ai mis sur ma tête J'ai filmé ça pour montrer Que j'avais vraiment passé l'équateur T'étais baptisée Oui exactement Comme ça on ne pouvait plus la toucher J'ai pas bien compris Quelle mixture Vous essayez de faire avaler Donc aux bizutés Vous expliquez On essayait de leur faire avaler Aux deux nouveaux À l'aide d'une ventouse à évier L'infâme mixture Qui en aurait fait vomir plus d'un Mais c'est vraiment des trucs de sauvages Et Olivier Quand toi t'as passé la première fois Il y a quoi qui a passé ? T'étais avec qui ? Avec Penduit qui s'est rien passé Oh non Tu s'es fait sondomiser J'étais jamais baptiseur Même avant l'équateur On va passer à la routine Non non C'est depuis C'est un histoire d'accès T'as d'enculer Attends Ça avait commencé avant l'équateur On parle d'idées sondomistes Je te laisse la place Comment il parle l'autre idiot En tout cas vous écrivez Qu'après ce dématage Vous écrivez Le fait de ne pas avoir réussi A vivre notre aventure jusqu'au bout Me frustrait presque autant Que de voir le record nous échapper Je commençais tout juste A me sentir à l'aise Dans mon rôle à bord A apprécier l'activité Qui régnait autour de mon petit monde A la table à cartes A rire avec l'équipage Et à passer plus de temps sur le pont Sans être nubilé Par mon travail de navigation Je comprenais mieux Les personnalités J'avais trouvé mon rythme Avec l'équipage Et les différences de chacun Sauf qu'après Vous avez décidé De naviguer toute seule Oui je sais Je sais Mais en fait Avant de partir en équipage J'avais déjà décidé De faire un tour en solitaire Mais j'avais rien dit J'ai annoncé ça En arrivant en Australie Après le dématage Donc c'était pas Que l'équipe était un peu dure C'était plutôt Que j'avais déjà décidé De faire ça Et le tour du monde En équipage C'était pour prouver Un peu à moi-même Que je peux naviguer Dans la mer du Sud Avec un multicoque Parce que Comme Olivier Sache C'est quand même dangereux On a entendu tout à l'heure La publicité Castorama Puisque c'est sur le trimaran Castorama Que vous avez battu Le record du tour du monde A la voile en solitaire Battu depuis Je sais pas combien de fois D'ailleurs depuis C'était une fois depuis C'est Francis Joyan Francis Joyan Il n'a pas été En mer à l'instant En train d'essayer De battre le record de France C'est ça On en parlait Il a pris Et puis de toute façon Quand on l'a vu de quelqu'un On dit Votre record qui a été battu Je sais pas combien de fois C'est très poli Il a été battu une fois Mais non mais parce que D'année en année On le sait bien Une seule fois Les bateaux évolus Olivier avait battu Non mais Hélène Hélène elle était géniale Enfin la première fois Que je l'ai vue Moi c'était très impressionnant Parce qu'elle était Avec un petit bateau 60 pieds à l'époque C'était une mini-transette Non C'était un petit bateau C'était un petit bateau Oui oui 98 Oui c'était 50 pieds Oui c'est ça 50 pieds là C'était extraordinaire Donc on a vu ce bateau Ce bateau rentrer dans le bassin C'était avec mon équipage On a regardé On ne connaissait pas Hélène Et en regardant le bateau On avait compris Que c'était Rien que c'est un bateau Ça traduit plein de choses La façon dont on s'est rangé Équipé et tout On a vu que c'était un client Et après j'ai été interviewé Je crois T'es venu en évasion Oh une voiture T'es venu voir la construction C'est une voiture Tu avais compris très bien Après j'ai été voir le bateau Et la personne qui était dessus En me disant ça C'est qu'il y a un client là Et c'était un client Une concurrente Un client Quelqu'un Qui fait partie de la famille Elle ne savait très bien Elle a demandé pour que le public comprenne Mais non Ça c'est Non elle n'est pas altruiste à ce point Non C'est pas ça C'est quand elle avoue un client Ça veut dire autre chose Dans un instant Dans un instant On continuera à parler Avec Hélène MacArthur Qui a les pieds sur terre C'est le titre de son autobiographie Paru chez Gléna Et on parlera développement Environnement et écologie C'est bien le moment en ce moment Puisque c'est votre préoccupation Numéro un désormais A tout de suite Hélène MacArthur Hélène MacArthur Qui publie chez Gléna Les pieds sur terre Et notre invitée d'honneur Et vous avez arrêté Votre carrière sportive Très jeune Au final Merci Si c'est vrai Vous aviez 34 ans Quand vous avez arrêté Vous en aviez marre Vous étiez allée au bout Pas du tout Non en fait C'est la plus dure décision Que j'ai prise dans ma vie Parce que j'avais aucune envie De s'arrêter J'adorais ma vie J'ai rêvé de faire Les tours du monde Depuis j'avais 4 ans Mais j'ai appris quelque chose Grâce à les tours du monde Que j'ai réalisé C'était un challenge plus grand Que de faire les tours du monde Donc même si j'avais envie J'avais arrêté J'ai décidé de créer Une fondation Qui travaille un peu Sur nos avenirs En fait Parce que quand on part Pour un tour du monde Avec un bateau On prend le minimum Avec nous Et on sait que C'est tout ce qu'on a On ne peut pas arrêter Pour racheter de plus On n'est que ça Donc on a cette notion Ça suffit Mais on a surtout La notion De le fait Que qu'est-ce qu'on a à bord C'est limité Et j'avais toujours Imaginé ça Quelque chose Qui n'était que sur le bateau Que quand j'ai quitté Le bateau à la fin C'était pas du tout Courant C'était pas du tout important En fait Votre envie aujourd'hui Ce serait qu'on arrive A faire la même chose Sur terre Que ce que vous faisiez sur mer C'est pas tout à fait La même chose Mais on est à terre On n'est pas vraiment Conscient de la notion Que ce qu'on a A une limite C'est limité On a plein de choses Qui sont limitées Et cette passion Pour nos avenirs Devient de la fait Que sur nos bateaux Comme Olivier Sache On gire nos ressources On est conscient de la fait Ils sont limités Et donc moi J'ai traduisé ça Vers la terre Que j'attendais jamais Il y a 5 ans Si vous avez me demandé Qu'est-ce que je fais Ça va être la voile Sans doute Mais j'avais décidé De créer une fondation Parce que J'avais appris les choses À travers la voile Qui comptaient Qui étaient importants Et puis Cette challenge C'est plus grande Que tous les challenges Que j'ai touché dans ma vie Et c'est nos avenirs En fait C'est pas tout à fait L'écologie Ni l'environnement C'est nous C'est nous en tant qu'humains Parce que nous On vit dans une façon Qui n'est pas durable Et ça c'est un problème Qui n'est pas durable Alors vous continuez quand même A faire du bateau De temps en temps Mais avec des enfants Des enfants malades Oui Et aussi mon petit bateau Que j'ai racheté avec mon L'argent de cantine Quand j'avais 17 ans J'ai navigué encore dessus L'argent de cantine J'ai gardé l'argent de cantine Pendant 8 ans À l'école C'est quoi la cantine ? À l'école À l'école J'avais pas de l'argent de poche Donc chaque jour à l'école J'avais du baked beans Pommes de terre purée Tous les jours Avec du sauce Qui était gratuit Et la Grèce J'ai gardé pour un bateau Jusqu'à j'avais 17 ans Mais je navigue aussi Beaucoup avec les enfants Avec le sommet à canceur Depuis 2000 en France Et depuis 2003 en Angleterre Et ça c'est quelque chose Qui je vais toujours faire Parce qu'ils ont vraiment Une inspiration Alors je voulais profiter De votre présence Quand même Pour que vous nous disiez Quelle réputation Avait Olivier de Kersozan À l'époque Qu'est-ce que vous disiez Parce que lui Il nous a dit Ce qu'il disait Sur leur bateau Pendant que vous démattiez Mais vous alors Vous disiez quoi sur lui ? Pour moi au départ Olivier c'était un marin Très canot en France Parce que le moment Quand c'est le cas L'on parle À la rue de Rame 98 Moi j'étais pas du tout Canot en France Je connaissais pas Les marins français non plus Donc de voir Olivier Je crois Vous avez venu avec Madame Chirac A l'époque Pour visiter les bateaux Vous avez eu un liesseau Avec Madame Chirac 5 ans 5 ans C'est la première fois On s'est vu Et puis J'avais été mis de corvée Pour lui faire visiter Le bassin Et comme son bateau Était jaune Je voulais lui montrer Une pièce jaune Et donc Alors qu'est-ce qu'il se disait Sur lui Dans le milieu Dans son dos Parce qu'en face Je le savais pas Je savais parce qu'avec Les mini transateurs En 97 Moi je savais un peu De la navigation en France Au Coran Et avec Brest aussi Pour la mini transateur C'est gentil Agréable C'est pas à toi qu'on parle Je réponds à sa place Attends Me laisse Il était l'un des plus grands Coureurs en France Ça je le savais Le coureur Ça on le sait C'est le plus grand coureur C'est le plus grand coureur C'est le plus grand coureur Coureur, cavaleur Et à part ça Aimable Gentil, aimable Délicat Non 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 Je connaissais pas la personne Grand marin Grand marin Énorme Énorme J'aimerais quand même Qu'on explique Les quelques indices Que j'ai pu donner tout à l'heure Tout d'abord La première chanson Le premier extrait C'était Adonf C'est ce qu'on pouvait lire Sur vos bateaux C'est ça ? Oui c'était ça Et c'était très amusant Parce que Juste avant Sur le drôme en 98 Il y avait Thalassa Qui sont venus en Angleterre Pour m'interviewer Et ils ont demandé la question Alors Alain C'est quoi ton phrase Favorie française ? Et c'est pas une question facile Parce que mon français C'était à un niveau très bas à l'époque C'est pas beaucoup Même maintenant Mais c'était pire C'est mieux que Jean-Berkin déjà Et puis j'ai répondu Une phrase que j'ai apprise Dans les chantiers navals À l'Etrinité Qui était à dire Au fond Allez au fond Et puis A fond Merci Oui voilà Au fond c'est autre chose Allez à fond Excuse-moi Il y a un problème d'article A et O A fond alors C'est à fond Donc j'ai appris ça Dans les chantiers navals Et puis c'est la première chose Qui sortait de ma bouche Et puis à la départ du Rue de Rome Qui était impressionnante La première grande crosse française Que je crois dedans Il y avait les bateaux accompagnateurs Qui étaient là au départ Et tout le monde Était là dans les bateaux En disant Allez à l'Ain A de on va donc Et ça m'a vraiment touchée Parce que J'étais pas connue en France J'étais une Anglaise J'étais jeune J'étais dans un cinquant pied Et puis le soutien Que j'avais De les gens français C'était vraiment Le public avait retenu La formule C'était impressionnante Alors qui parlait En anglais tout à l'heure C'est Popay C'est le général Le général Douglas MacArthur Ah Et oui ça évidemment Il fallait l'identifier Ah Charles Witton Extrait d'un discours À West Point Du général Douglas MacArthur Grand général J'avais aussi l'indice numéro 6 Évidemment Les journées sont plus belles Quand le matin s'éveille Avec l'arôme de nectar De Jacques Fabre Ah parce que c'est son bateau Est sponsorisé par Fabre Non C'est la Transat de Jacques Fabre Vous l'avez faite la Transat de Jacques Fabre ? Combien vous avez fini La Transat de Jacques Fabre ? Euh Je finis Une fois deuxième Une fois dixième Enfin deux fois deuxième Une fois dixième Et une fois neuvième je crois Et c'est vrai qu'il trie Tous les grains de café J'ai pas vu personnellement Et c'est la route du Rhum Que vous avez gagné Deuxième de la Transat de Jacques Fabre Première de la route du Rhum J'ai tout le palmarès La record du tour de monde À la voile en solitaire Et puis Et puis voilà Et puis c'est déjà pas mal Evidemment Non pas mal Moi déjà à 3 Déjà moi je fais Le relais sur la rue Marbeuf à 3 Je suis arrivé septième Je suis pour le joie Ça s'appelle Les pieds sur terre Le livre d'Hélène MacArthur C'est publié chez Gléna Et merci d'être passée nous voir Merci beaucoup Hélène MacArthur Était notre invitée d'honneur À demain 15h30 À vous Nicolas Poincaré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada